Lorsqu'on a obtenu notre premier commuet, la Chino, le président de la République, François Amitian, est venu. C'était une création voulue, souhaitée, pour donner toute leur place aux petites villes dans notre pays. Nous avons créé la PVF en réponse à une interrogation qui demeure, savoir quel aménagement du territoire pour nous. Et faire reconnaître les petites villes comme étant cette armature de notre pays, était un combat qui méritait d'être mené. Martin Malvi a été président 25 sur les 30 ans. Donc c'est grâce à la ténacité de Martin, grâce au talent du président fondateur, qu'il y a eu très peu de présidents. C'est un honneur de succéder, comme c'est un honneur d'avoir précédé Christophe dans ses fonctions aujourd'hui. Si l'association nationale des petites villes n'avait pas existé, n'avait pas milité pendant 30 ans, le sort des petites villes serait aujourd'hui beaucoup plus détestable qu'il l'avait. Quand on est maire, on reste seul avec sa ville, avec ses préoccupations. Mais lorsqu'on partage ses préoccupations, lorsqu'on partage les expériences, lorsqu'on partage aussi les initiatives innovantes, je crois qu'on est plus efficace. D'où évidemment l'intérêt de la PVF. Il n'y a pas de décentralisation sans liberté. Ce qui bien entendu inclut la responsabilité. Mais nous sommes, nous les maires des petites villes, des gens responsables. L'utilité de la PVF, c'est son positionnement. Cette capacité à être critique quand il le faut, à être bienveillante quand il le faut, à accompagner les bonnes initiatives et à faire part des remarques et des propositions. On peut souhaiter que les coopérations continuent à fonctionner, que le bloc local, parce qu'au fond c'est ça dont il s'agit, le bloc local continue dans cette bonne entente, parce que l'enjeu c'est bien la vie de nos concitoyens et les enjeux de notre territoire dans la vie du quotidien. Nous avons chacun un peu des spécificités sur nos territoires, mais ensemble, sur les fondements, sur les fondamentaux que nous défendons par rapport à l'Etat par exemple, nous savons nous rejoindre. Les petites villes de France sont des acteurs absolument majeurs de soutien à l'économie française. Nous avons aujourd'hui des combats communs sur la taxe d'habitation, sur la protection du maire, sur le cadre, on peut parler de la réflexion, autour d'une nouvelle loi de décentralisation, encore beaucoup de chemins en commun par rapport. Il y a cette aspiration dont on parle beaucoup maintenant dans le pays depuis un an, à plus de décentralisation, une décentralisation sans doute plus qualitative que quantitative. Voilà pourquoi c'est quelque chose qui est peut-être moins évident à définir que les vagues de décentralisation passées. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons et nous pouvons encore beaucoup travailler ensemble. Saisissons l'occasion qui nous est donnée pour continuer à jouer ce rôle capital, faire en sorte que la commune continue à être l'échelon de proximité, l'échelon de quotidien, plus que cela, l'échelon de raison. C'est ça que porte la PEF. La PEF a 30 ans, mais je pense qu'elle a encore devant elle de nombreuses années pour faire en sorte de jouer pleinement ce rôle. lloaz Bon anniversaire à la PEF Un excellent anniversaire à la PVF, et rendez-vous dans 30 ans. Voilà, bon anniversaire à la PVF ! Et vous aurez l'occasion ce soir de célébrer cet anniversaire autour des présidents du fondateur Martin Malvy, d'Olivier Dussopt et bien sûr de Christophe Bouillon. Cet après-midi, nous avons une table ronde en trois séquences autour justement des défis qui sont ceux aujourd'hui des petites villes, qu'il s'agisse du défi de la mobilité, du défi du vieillissement et de la désertification médicale, du défi de la jeunesse en se posant la question quelle égalité des chances pour l'avenir des jeunes dans les petites villes. Mais avant de rentrer dans le débat, je vais inviter Jérôme Fourquet, le directeur du département Opinion de l'IFOP, à introduire ce débat. Bien sûr, vous avez remarqué que Jérôme Fourquet a publié un livre qui fait date déjà, l'archipel français, et qui évoque toutes ses fractures avec ce mot d'archipel et comment en faire un continent de cet archipel. On essaiera peut-être d'y réfléchir tout au long de cet après-midi, mais tout de suite, je vous laisse la parole, Jérôme, pour l'introduction de notre table ronde. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour introduire ces tables rondes, j'avais, dans le délai imparti qui est un peu raccourci, envie de repartir d'un événement qui a secoué la France il y a quelques mois, le conflit des Gilets jaunes, essayer d'en tirer un certain nombre d'enseignements et de réflexions, notamment sur ce qu'il nous dit de la question territoriale, puisque cette crise des Gilets jaunes est une affaire éminemment territoriale. Deux enseignements majeurs peuvent être tirés de ce point de vue-là. D'une part, la fameuse théorie du ruissellement, qui est contestée économiquement. Eh bien, il apparaît qu'en termes d'aménagement du territoire, elle est très grandement à relativiser, puisque pendant très longtemps, on a beaucoup parié en France sur les grandes métropoles régionales. C'est d'ailleurs en partie sur cette base-là que le redécoupage des régions est effectué. Ces grandes métropoles régionales, devant telles des locomotives tractant des wagons, entraînaient avec elles tout un vaste territoire régional et faire bénéficier un vaste interland de retombées économiques positives. Quand on regarde un peu les choses dans le détail, on s'aperçoit qu'en fait, ce ruissellement a une portée très, très limitée d'une dizaine, voire une vingtaine de kilomètres. Si, par exemple, Bordeaux a été l'épicentre du conflit des Gilets jaunes, ce n'est pas le fait du hasard. C'est notamment parce que le processus de métropolisation, la concentration des cadres, des personnes les plus diplômées, hausse des loyers dans le centre, dans le cœur de la métropole, phénomène qu'on connaît partout dans les grandes villes, a été particulièrement rapide et brutal sur la métropole bordelaise, créant une fracture de plus en plus importante entre cette métropole, d'une part, et ce qu'on pourrait appeler la Gironde périphérique. Deuxième conséquence ou deuxième enseignement de cette crise des Gilets jaunes au plan territorial, la crise des Gilets jaunes, c'est aussi une conséquence directe de l'étalement urbain. Cette France des ronds-points, des voies rapides, des zones pavillonnaires. On avait coutume de dire, quand on parle des mouvements sociaux en France, que c'était l'homme de la rue. Ceux qui se sont soulevés ou qui se sont manifestés au moment de cette crise des Gilets jaunes, ce n'était pas l'homme de la rue, mais c'était plutôt le peuple de la route. C'était essentiellement un mouvement d'automobilistes, de gens pour qui le déplacement en voiture est aujourd'hui un paramètre complètement indépassable. Si je reviens sur cet exemple bordelais, le premier péage qui a été pris d'assaut et mis à sac pendant la crise des Gilets jaunes, c'est le péage de Virsac, dans le nord du département de la Gironde, et qui fonctionne un petit peu comme un vaste robinet par lequel s'écoulent chaque jour plus de 30 000 véhicules qui viennent du nord du département ou d'au-delà, travailler et se rendre dans la métropole bordelaise. Donc cette crise des Gilets jaunes, elle pose très clairement la question, encore une fois, de la relativisation de ce phénomène d'entraînement des grandes métropoles, et puis la question de comment juguler l'étalement urbain. Derrière tout cela, une autre question surgit. Quelle réponse peut-on apporter au tout voiture ? Quand on est collectivité locale, il y a des initiatives qui sont prises. Alors c'est plus facile d'en parler que de les mettre en œuvre concrètement, mais des initiatives en matière de covoiturage de la part d'un certain nombre de structures intercommunales ou de la part de départements avec la création de parkings de relais sécurisés où on peut laisser son véhicule et emprunter le véhicule du covoitureur. La question du maillage ferroviaire également. Si on reprend cet exemple de la métropole bordelaise, il y a un maillage ferroviaire qui est très peu dense et qui permet assez peu le rabattement sur le cœur de la métropole de la part de toutes les couronnes périurbaines, alors que par exemple, c'est beaucoup plus le cas dans une autre grande métropole de l'Ouest qu'est Nantes. Autre élément, la nécessaire prise en compte de la situation spécifique de chaque territoire. Et encore une fois, si on revient sur cet exemple des Gilets jaunes, la répétition générale de cette crise, de ce mouvement-là, c'était la mobilisation contre, vous vous en souvenez sans doute, la décision de limiter à 80 km heure la vitesse maximale sur les routes départementales. Là aussi, la prise en compte de ces territoires aujourd'hui et de leur spécificité ne semble pas être toujours à l'ordre du jour, mais on peut comprendre cette espèce d'effet de distorsion quand on a en tête le chiffre selon lequel seulement 38 % par exemple des Parisiens, c'est-à-dire là où se prennent les décisions, possèdent aujourd'hui un véhicule, 38 %, alors que dans tous vos territoires, je pense qu'on est allègrement au-dessus de la barre des 80 %. Autre élément sur la nécessaire prise en compte de cette spécificité locale en matière de fermeture des services publics, alors un certain nombre d'engagements gouvernementaux ont été pris, mais là aussi, fermer un hôpital, un centre hospitalier est toujours quelque chose de douloureux, mais particulièrement dans certains territoires. Donc on ne peut pas s'astreindre à seule logique comptable. Un vieux centre, une vieille ville industrielle isolée, lui fermer son hôpital est encore plus douloureux qu'une ville qui pourtant peut être un peu moins peuplée, mais qui est dans une zone touristique ou économiquement très dynamique. Il faut donc du coup tenir aussi compte des dynamiques démographiques, avec un vieillissement plus ou moins prononcé selon les bassins de vie. Et puis intégrer, ce sera un des objets des tables rondes tout à l'heure, les spécificer en matière de handicap en termes d'accès à la culture et à l'enseignement supérieur dans un certain nombre de territoires, dont les vôtres. Dernier point, si on réfléchit sur cette question territoriale, à la sortie de la crise des Gilets jaunes, mais toujours en lien avec l'actualité, quels défis et opportunités représentent la transition écologique pour les territoires que vous représentez, je détaillerai trois points. D'abord, en matière d'aménagement du territoire, comment on essaie de limiter l'artificialisation des sols, l'étalement urbain, j'y reviens, on en a parlé tout à l'heure, et un objectif qui, à mon avis, mérite d'être pensé sur le long terme, la constitution d'un certain nombre de réserves foncières, soit pour des terres agricoles, soit sur des espaces naturels, qui va devenir, dans les années qui viennent, et dans un contexte de réchauffement climatique et d'augmentation de la population, une ressource précieuse que peut-être vos communes ont davantage en stock que d'autres territoires qui ont été plus urbanisés. Deuxième point, en lien toujours avec ce défi et l'opportunité de cette transition écologique, le verdissement de vos politiques publiques locales sur l'éco-construction, les transports, le chauffage des bâtiments publics ou du logement social, les éclairages, la cantine, etc. Troisième point, et j'en terminerai là-dessus, l'accompagnement des acteurs économiques locaux dans cette dynamique collective de transition écologique, parce que tout ne se décide pas au niveau des politiques publiques. Il y a bien évidemment le privé qui doit rentrer dans la dent, si vous me permettez l'expression, et donc qu'il s'agisse des agriculteurs pour la conversion au bio, les circuits courts, les produits éco-conçus, le recyclage, les énergies renouvelables, donc toute la création d'un écosystème. On a un certain nombre de territoires qui sont relativement pionniers en France, je pense notamment pas très très loin d'ici, dans le département de la Drôme, une expérience qui s'appelle la Bio-Vallée, qui obtient des résultats encourageants. Alors bien évidemment, tous les territoires français ne sont pas logés à la même enseigne, et on ne peut pas forcément mener ce type de politique partout, mais on peut penser que cette transition écologique peut être une option d'avenir pour un certain nombre de petites villes ou de territoires qui ne bénéficient ni d'une exposition touristique intéressante, ni d'une situation géographique privilégiée, c'est-à-dire à proximité d'un grand centre urbain ou sur un axe de circulation. Et donc du coup, ce défi, il peut représenter encore une fois une option d'avenir, et notamment permettre de faire arriver une partie nouvelle de population qui viendrait chercher de nouvelles conditions de vie, puisque vous avez en tête que, et on le voit nous dans nos enquêtes, la question de la préoccupation environnementale, notamment en lien avec les questions de santé, sur la pollution de l'air, pollution des sols, etc., est une thématique qui est en train de monter très puissamment dans nos territoires. Et donc ça peut être un point d'appui pour les territoires que vous représentez que de se pencher sur ce type de questions et d'enclencher la marche avant sur la question de la transition écologique. J'espère que j'ai respecté le délai. Je vous souhaite de très bons travaux et je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Merci beaucoup, Jérôme Fourquet. Effectivement, l'exercice était difficile, mais vous avez su allier la concision et la précision et nous montrer que, finalement, en partant des questions de mobilité, on arrive à ces questions qui sont liées aussi d'attractivité des petites villes, qu'il s'agisse des problèmes qu'on a déjà évoqués ce matin, de santé, de désertification médicale, mais aussi de vieillissement, et puis le souci de l'avenir et du souci de la jeunesse. Là encore, on va faire quelques petites modifications de programme et je vais vous demander d'excuser Gabriel Attal, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, qui avait prévu d'être avec nous cet après-midi, en début d'après-midi. Il se trouve qu'il est requis ce soir, sur France 2, dans une émission politique pour porter la contradiction au président du Conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, et donc il devait reprendre son train. Il m'a donné un petit message, tout à l'heure, quand on parlera de la jeunesse, que j'essaierai de vous transmettre. On va commencer justement maintenant par cette question qu'on a évoquée à plusieurs reprises ce matin, qui est celle de la santé, le défi du vieillissement et de la désertification médicale. Et pour en parler, j'invite Jérôme Gage. Alors, vous connaissez Jérôme Gage comme ancien président du Conseil départemental de l'Essonne. Il est aujourd'hui l'animateur du think tank Matières grises et l'auteur d'un livre, plaidoyer pour les vieux. Si vous voulez bien nous rejoindre, Jérôme Gage. André Akkari, le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire. Emmanuel Vigneron, géographe et expert de l'aménagement sanitaire. Prenez place, messieurs. Et puis, deux élus, deux maires de Petite-Ville, Philippe Le Goff, maire de Guingamp, et Nathalie Niazon, la maire de Bourg-de-Péage, vice-présidente de la PVF. Voilà, madame, messieurs, rejoignez-vous. Et quand il s'agit de parler des problèmes de santé, des problèmes de vieillissement, il faut savoir de quoi on parle. Et justement, je crois que dans le dossier du participant, il y a une petite brochure à laquelle vous avez contribué, Emmanuel Vigneron, qui nous dit aujourd'hui comment comprendre les petites villes et leurs problématiques de santé, avec quelques idées pour nourrir le débat. Et justement, pour lancer cette première séquence de débat, peut-être avoir en tête la première des inégalités, qui est celle de l'inégalité face à la mortalité et qui varie beaucoup selon les territoires. Je crois qu'il y a cette carte que vous avez dans la plaquette qui a été distribuée aux congressistes, mais on va la voir, on va la projeter, cette carte, et qui va vous permettre justement de nous dire aujourd'hui quelle est la particularité en matière de santé des petites villes. Vous avez un micro devant vous. Vous voyez là-bas, je verrai mieux la carte en même temps que je verrai la salle. Ah ben, vous la verrez devant vous. Pardon ? Elle est là aussi. Oui, mais ça sera mieux là. Et puis ça me permettra d'être face à Martin Malvy et de le remercier parce qu'il y a déjà 15 ou 20 ans de ça. J'avais réalisé pour la PVF, dans sa réunion de Castelnaudary, je crois que c'était à Castelnaudary, une plaquette un peu du même genre qui montrait des choses et les choses que je montre aujourd'hui à la demande de la PVF cet été. Donc, on va le voir, vont plutôt en s'aggravant et là est la première leçon que nous pouvons en tirer. Ça, c'est la première leçon. Ça s'est aggravé non seulement dans la région Occitanie. Je dois sans doute aussi à Martin d'avoir été nommé personnalité qualifiée du Conseil économique social. Mais bon, en dehors de ça, la nouveauté, elle est là dans l'aggravation des situations et dans la fragmentation des situations. Deux choses. De longue date, en France, se nous montre cette carte que j'ai bâtie sur les données les plus récentes dont on peut disposer, compte tenu des remontées d'État civil. Cette carte, elle est inédite. Je l'ai faite pour vous dans l'été. Est-ce que la plaquette, vous l'avez eue ? Où est André ? Que fait André Robert ? Mantera-t-il toujours à toutes ses responsabilités ? Qu'os qu'est-tandem ? Abuteré patientia nostra, André ? C'est dans les catélinaires, excuse-moi. Et donc, voilà. Il y a une plaquette là qui est tirée à 600 exemplaires par la PVF avec le soutien de Groupama, une introduction de Christophe Bouillon et des cartes inédites que j'ai réalisées pour vous au mois de juillet-août dans la perspective de notre journée d'aujourd'hui et que nous sommes allés chercher dans ma bagnole avec d'autres des jeunes de la PVF et qui devaient vous être distribués maintenant. Justement, ils vont vous écouter beaucoup plus attentivement et on va regarder ensemble cette première carte. Je ne sais pas, les élèves, c'est bien après le repas, pendant la sieste, c'est bien qu'ils aient un petit support quand même parce que sinon, ils s'échappent. Bon, bref, peu importe. L'idée de cette carte toute récente par rapport à d'autres plus anciennes que j'ai publiées, vous les voyez souvent dans Le Monde ou dans d'autres journaux, je fais régulièrement des pages de cartes sur ces sujets, et de dire que la situation s'aggrave et que, contrairement, par exemple, à ce qu'on pouvait dire il y a quelques années, qu'il y avait ici et là des zones en difficulté, non, désormais, c'est bien plus que cela. Ce sont, et je vois des gens qui opinent du chef, ce sont d'abord des territoires entiers, des départements entiers. Regardez la situation de l'Aisne. Jean-Pierre Baligan est dans la salle. Nous parlions à la fin du repas, là, à midi, et on voit cette situation vraiment peu enviable de l'Aisne, mais cette situation mauvaise. Parlez bien dans le micro et vous lavez la carte, là. Oui, pardon. Je suis comme à la fac. Vous savez, à la fac, on n'a pas tout ça, moi. Et on a des situations qui sont franchement pas bonnes. Regardons le Cantal. Pierre était là à l'instant. Il a dû se lever. Pierre Jarlier. Il est parti parce que j'étais là. Je parlais, peut-être, je ne sais pas. Bref, on voit bien qu'il y a des départements entiers, les Vosges, tout ça, qui sont dans des mauvaises situations. La carte, je la commente très vite. Quand c'est rouge, 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 ça veut dire que la mortalité à âge et sexe égale, le risque de mourir, donc, est au moins de 30% supérieur à ce qu'il est en moyenne nationale. Et quand on est en vert foncé, comme on peut le voir dans des cantons méridionaux de l'Aude ou de l'Ariège, la Belesta ou des coins comme ça, je les cite un peu par affection pour ces cantons-là, on a des taux extrêmement bas. Et de l'un à l'autre, cela signifie plus de 130 sur moins de 70, c'est presque égal à 2. Cela signifie qu'en France, en moyenne, à l'échelle des cantons, et bien plus forcément à des échelles encore plus faibles, le risque de mourir varie au moins du simple au double. Pour vous, j'ai recalculé, c'est des calculs que j'ai faits, là, cette année, et dans l'été, j'ai recalculé ça selon le découpage de ce qu'on pouvait appeler le rural isolé, les bourgs, les petites villes, les villes moyennes, les grandes villes, les très grandes villes, Lyon, Marseille, Paris, distinguées, parce que c'est vraiment des situations à part, et qu'on a un peu tort de relier sous le sigle PLM, tant elles sont différentes. Et que voyons-nous là ? C'est que, eh bien, du plus petit au plus grand, l'écart de risque va croissant, va régressant, avec un risque par rapport à Paris qui est que de 10% supérieur à Lyon, 22% à Marseille, cela ne vous surprendra pas compte tenu de ce que sont les quartiers nord, mais 30% dans les villes moyennes et les petites villes, et je crois que c'est Christophe Bouillon qui disait ça ce matin, c'est vrai que de plus en plus, on aura du mal, annoncé avec Jean-Pierre qu'on disait ça à midi, de plus en plus, on aura du mal à distinguer les petites villes des villes moyennes, car leurs situations ont tendance à converger dans le domaine de la santé, ça c'est ce que j'observe, mais dans d'autres domaines également, comme le font d'autres collègues. Les résultats de votre étude sont en train d'être distribués. Ils sont gentils. Et voilà, donc ça c'est pour donner du grain à moudre, parce que comme a dit le président Bouillon ce matin, je pense vraiment qu'un des grands problèmes que nous avons, c'est la méconnaissance dans laquelle sont les uns des autres, et notamment les représentants de l'administration des élus locaux. Méconnaissance, léger mépris, bien sûr de la part d'une autre administration qui se satisfait trop souvent d'elle-même, et finalement, notre but, mon but à moi dans la vie, je suis professeur à Montpellier, j'ai beaucoup de contributions à ces sujets, et au contact des élus depuis toujours et de leur fédération, c'est d'arriver à montrer que, arriver à faire se comprendre les uns les autres. Vous savez, les gens ne sont pas mauvais, mais trop de nos directeurs d'agences régionales de santé sont évidemment issus de la haute fonction publique. Ils étaient à Rouen, ils viennent à Lille, ou de Lille, ils vont à Lyon, mais jamais ils ne vont dans les villages, les petites villes et les bourgs qu'ils méconnaissent, donc forcément. Alors ce qui est intéressant, monsieur le professeur, c'est de nous montrer qu'il y a effectivement des tendances régionales, mais derrière, que par strates de population, de communes, de cantons, en l'occurrence. C'est le deuxième phénomène, donc sur celui du tableau qui nous concerne, petite ville, ville moyenne, une situation qui est péjorée en moyenne nationale, même quand ça va bien par rapport aux grandes villes. Et puis, troisième élément que montre la carte, qui est plus nouveau, qui n'existait pas autrefois, souvenons-nous, dans les années 80, 90, par exemple, dans le que sais-je que j'ai fait, géographie de la santé en France, qui est un de mes livres au début de ma carrière, il y avait vraiment le Midi-Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, tout ça, ça allait bien, même PACA, partout, on était au vert, tout, tout, tout marchait bien, la santé était bonne. Et puis, ce qu'on voit, c'est sur ces cartes, les choses se fragmentaient. Et où se fragmentent-elles ? Ça, je l'ai souvent dit dans le Midi-Libre ou dans l'Indépendant, parce qu'ils me questionnent beaucoup là-dessus, mais aussi dans le monde. On voit, aux limites des régions, aux limites des départements, vous les voyez sur la carte, je n'ai pas de pointeur, mais par exemple, au nord de l'Hérault, à la jonction de l'Aveyron et du Gard ou de la Lozère, le long des frontières régionales ou des frontières départementales, des zones de péjoration de l'état de santé. Voilà l'essentiel. L'essentiel et encore bien d'autres choses qui sont toutes des choses précises, rigoureuses. Et mon idée, elle était de vous fournir à vous, élus, maires, des faits, pour les opposer à un discours qui, parfois, est lénifiant par méconnaissance et pas du tout par complot. Les gens sont des... Il y a beaucoup de bonnes gens en France. Il n'y a pas des méchants et puis des gentils. Non, c'est pas comme ça. Mais beaucoup de gens voient trop simple, voient mal le détail. Et mon boulot, finalement, depuis 30 ans, il est d'essayer de montrer les choses les plus finement possibles pour qu'on dise mais c'est là qu'il faut agir. C'est dans les hauts cantons de l'Hérault, c'est dans les Corbières, par exemple, ou c'est dans le haut de l'Ariège, Massat ou des coins comme ça qu'il nous faut agir. Ça veut dire qu'il y a une périphérie là aussi ? Oui, en fait, si vous voulez, vous avez bien raison. Vraiment, une fois de plus, vous avez toujours raison pour vous poser des questions. Se généralise à toute échelle, c'est ça qui est assez intéressant, un phénomène centre-périphérie. En gros, pour prendre, FIJAC est une périphérie de Toulouse, mais FIJAC a, cher ami, ses propres périphéries aussi. Et tout ça, nous devons y veiller. Et le but de l'action publique, je le rappelle quand même, et inlassablement, je le rappelle en fonction de la DDHC, mais aussi du 10e alinéa du préambule de la Constitution, le but, c'est d'assurer à tous, où qu'ils se trouvent, quels qu'ils soient, l'accès à la santé. Et je crois qu'on peut le faire. Et alors, je prolonge tout de suite, tant pis, par rapport à... Comme ça, après, je me tairai à jamais. Pas forcément. On aura des questions à vous poser, mais justement, après avoir vu la problématique de santé, il y a l'offre de soins. Christophe Bouillon a dit ce matin qu'il y avait une sorte de méconnaissance et qu'il fallait montrer davantage les choses pour sortir de ces idées préconçues, de ces clichés, que les uns se font des autres. Par exemple, l'administration, les clichés qu'elle se fait des élus locaux. Encore que ce matin, après tout, on a eu un gouvernement qui est venu montrer qu'il s'intéressait aux choses locales. Et peut-être, il faut bondir là-dessus. Et donc, j'ai donné la plaquette au Premier ministre et à ses conseillers qui étaient là. En fait, il est très important de faire connaître en détail sur des faits solidement établis, de les mettre au cœur du débat et d'apprendre. Et je crois qu'il y a une erreur grave qu'on est en train de faire, mais qui est toujours cette même illustration du principe régalien de diviser pour régner. En fait, la multiplicité des fédérations d'élus conduit à cette vision fragmentée que l'on a des choses. Demain, il y a le congrès des maires ruraux, vous le savez, dans le Nord. J'ai déjeuné avec le directeur des maires ruraux la semaine dernière. Après, demain, je vais voir le DGA de l'Île-de-France qui est confronté à d'autres problèmes d'accès aux soins dans son énorme région. Et tout le monde se pose les mêmes questions. Je crois, et je me tourne là, peut-être vers Jean-Pierre Baligan qui a des idées sur la réunion des villes moyennes des petites villes, vers Martin Malvy, mais vers vous tous, mes amis, on a une carte énorme à jouer en rapprochant dans des cercles communs, des cénacles communs, c'est la MF en gros, mais ça peut être ailleurs qu'à la MF, mais en gros, c'est cette échelle-là, de réunir tout le monde parce que, plus que jamais, dans le cadre de la nécessité qui n'existait pas à la fin du 18e siècle, ni même à la fin du 19e siècle qui est apparu dans les années 70, dans le cadre de la nécessité aujourd'hui d'avoir des soins spécialisés, rares, et donc pas présents partout, et donc nécessairement gradués, il y a une nécessité à considérer que les campagnes, les bourgs, les petites villes, les villes moyennes, les grandes villes, les très grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, ont toutes et tous partis liés, et que plus que jamais, c'est à ce réseau gradué de soins menant quiconque qu'il habite un patelin à 15 bornes de Fijac, qu'il ait accès à ce qu'on fait de meilleur en France, c'est-à-dire le CHU Toulouse. Moi, toute ma vie, et dans la région qui est la nôtre, je l'ai montré, mais pour la France entière aussi, dans les cas des travaux que j'ai faits pour la Fédération hospitalière de France sur la pertinence des actes, j'ai quand même clairement montré que selon que l'on était des villes ou des campagnes, comme disait La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, eh bien, on n'a pas le même accès aux soins. Par exemple, d'un mot, par exemple, que le cancer de la prostate, non, mais c'est important quand même, c'est pas des conneries que je raconte, et donc, que dans, par exemple, dans le cas du cancer de la prostate, qu'un truc où on sait très bien que la celluloscopie est d'un très grand apport de confort post-opératoire par rapport à la chirurgie à ciel ouvert, invasive et qui rend un continent à tout coup. On sait bien ça. Et pourtant, j'ai montré dans des études récentes que les gens n'avaient pas un égal accès à la chirurgie par celluloscopie de la prostate selon qu'ils étaient de la campagne ou de la ville. Si on est de Toulouse ou si l'on est de Rouen, on y a droit. Si l'on est du Finfon, qu'on est de Fécamp, de Dieppe ou d'ailleurs, ou qu'on est de Figeac ou que l'on est de Saint-Giron dans la Riège, on n'y a pas droit semblablement. Et ce sera ma dernière chose d'exemple précis. J'ai fait une communication à l'Académie de médecine il y a quelques mois là-dessus. En l'honneur de notre grand et regretté maître Jacques Puel de Rodez-Aveyron, puisque l'hôpital porte désormais son nom, l'inventeur quand même des stints, le premier poseur de stints en France, en l'honneur de Puel avec Bonnour, son élève de Toulouse et son élève, son collègue, plutôt qu'il était interne en même temps, avec Jean-Paul Bonnour et Vacheron, le grand cardiologue parisien. J'ai fait une communication sur la géographie de l'angioplastie coronaire, un truc qui a sauvé des centaines de milliers de vies depuis 20 ans par rapport à la mortalité par l'infarctus qu'on avait. Et j'ai fait une étude sur la géographie de l'angioplastie coronaire versus le pontage aorto-coronarien, c'est-à-dire la grande chirurgie invasive du pontage qui est fort risquée, fort dangereuse avec extrêmement coûteuse par rapport à des stints qui ne sont jamais que des petits ressorts qu'on va pousser alors que la grande chirurgie elle est extraordinairement coûteuse. C'est des dizaines de milliers d'euros à chaque intervention. Voilà. Et donc, si on regarde l'autre carte... On va la regarder, on va la projeter cette carte sur la présence médicale et là encore... Je bombe. L'autre carte, elle fait écho à... Elle est liée la carte là à l'écran ? On peut la voir à l'écran ? Voilà. Parce que moi, on s'en fout de moi. Et la carte là, qu'est-ce que montre-t-elle ? Eh bien là, elle montre encore plus que les choses sagratives. Vous vous rappelez, en 2007-2008, une élue qui était députée, pas élue locale, Elisabeth Hubert, avait été chargée par le président Nicolas Sarkozy d'un rapport préparatoire aux réformes des études médicales mises en place de Beauce. Bon. Et Elisabeth, elle m'avait envoyé son rapport un peu en prélecture, comme on fait toujours entre nous pour ce genre de choses-là. Et elle me l'avait envoyé. Et dans ce rapport, elle a décrivé, page 3 de mémoire, ce site, elle écrivait, désormais, ce sont des cantons entiers qui sont en voie de désertification. Et moi, j'avais renvoyé sa copie en lui disant, tu ne peux pas dire ça, ce n'est pas des cantons. Mais regarde quand même la Mayenne, ce n'est pas des cantons, ce n'est même plus des arrondissements. C'est déjà des départements, vous vous rappelez, il y avait Bernier qui était député de la Mayenne à l'époque, qui avec notre ami Christian Paul, député de la Nièvre, avait fait un rapport, le rapport Bernier-Paul. Et dedans, il disait bien, tant Christian, parce qu'il était de la Nièvre, que Bernier, parce qu'il était de la Mayenne, qu'il y avait des départements qui étaient totalement sinistrés déjà. Aujourd'hui, vous le voyez, mes amis, c'est ce qui est en bleu sur la carte. Ce qui est en bleu, c'est là où on a vraiment des densités locales qui peuvent être de cinq fois inférieures, jusqu'à cinq fois inférieures à la moyenne nationale. Vraiment, la cata, elle est extrêmement présente. Vous le savez, vous qui êtes des élus de petites villes, mais ça concerne vraiment des territoires entiers. Regardez la Champagne-Ardenne, cher à mon cœur, parce que je suis né à Épernay, même si je suis ni moi d'origine, mais par le hasard de la vie affectionnée à Épernay. Et regardez, à part Reims et Épernay, regardez la Champagne-Ardenne, mais regardez aussi la Bourgogne, à part la Côte d'Or et puis Mâcon-Challon. Et regardez toute la région centre, c'est immense. La région centre, après Midi-Pi, c'est la plus grande de France et la région presque toute entière, à part Tour, en gros, est totalement sinistrée. Donc les choses s'aggravent, elles ne vont pas en s'améliorant. Et là encore, j'ai fait un tableau, j'ai refait tous ces calculs. C'est long, vous savez, à faire tout ça et à restandardiser les taux. Et ces chiffres, ils sont avérés, personne ne les connaît. C'est la première fois qu'on les voit et j'entends qu'on les porte auprès du cabinet de la ministre. Ils sont documentés, ils sont signés de moi et moi, j'ai une réputation très reconnue dans ce domaine-là. Voilà les chiffres pour la première fois que je sors et je dis que, regardez les chiffres de densité. Dans les petites villes et le rural, la densité de médecins pour 1 000 habitants est de 0,75 et puis, comme vous le voyez, elle va augmentant selon la taille des villes à peu près de manière mécanique. Quant au rural, évidemment, il a fort peu de médecins mais il n'a jamais eu beaucoup. Mais rural, plus petite ville, vraiment, on en est à la cata parce qu'on est fort éloigné de la moyenne française. Donc, franchement, là, il y a des chiffres qu'on peut porter. Je pense à vous, M. le maire, recoureur à pied qui prenie la parole ce matin. Il y a quand même des trucs. Le droit français ne fait pas qu'on est des quémandaires lorsqu'on dit ça. Non, le droit français, il impose à la nation d'assurer à tous l'accès aux soins. Donc, si on veut, on peut. Et rappelez-vous de cette si jolie verre de Paul Éloard qu'il écrivait à sa chérie d'amour qui était neche et qui lui disait neche, ma chérie, si nous le voulions, rien ne nous serait impossible. Eh bien, c'est un peu la même chose pour nous. Merci. Merci, Emmanuel Vigneron. Alors, rien d'impossible, en même temps, bon, un constat qui est quand même inquiétant puisque vous faites part d'une dégradation. Mais, comme rien n'est impossible, il y a des élus qui prennent des initiatives. André Akkari, vous êtes président du conseil départemental de Saône-et-Loire et on se souvient, justement, que la Saône-et-Loire en matière d'offre de soins et de démographie médicale a été une des premières collectivités à prendre des initiatives pour faire venir sur son territoire des médecins. Comment ça marche ? Comment vous évoluez aujourd'hui, quelques années après, les initiatives que vous aviez prises et comment elles évoluent ? Bien. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Je voudrais saluer les unes et les autres aussi. Alors, en fait, tout ça est parti d'un constat, finalement, que tout le monde peut faire sur son territoire, qu'il soit urbain ou rural parce que c'est la même situation. Sauf que c'est vrai que dans les zones rurales, quand un médecin s'en va, ça se voit. En milieu urbain, ça se voit moins. C'est plus discret. Mais la situation est identique. À part quelques régions de France encore privilégiées, peut-être. Donc, moi, le constat en 2015, il est simple. Toutes les collectivités, départementales, communales, etc., mettaient en place des dispositifs pour essayer d'attirer des médecins avec des résultats plutôt modestes. Moi, j'ai travaillé sur un projet de santé. Pas qu'un recrutement, c'est un projet de santé. Alors, bien sûr, ça s'appelle Centre départemental de santé. D'ailleurs, quand j'ai voulu créer le modèle, on m'a expliqué que ce n'était pas dans les compétences du département, je l'entends. Ceci dit, je ne pouvais pas laisser la situation perdurer, puisque en 2015, j'avais constaté que la moitié, 50% de mes médecins généralistes, en zone urbaine ou rurale, pouvaient prendre éventuellement leur retraite à partir de 2018-2019. quand on connaît le taux de remplacement des médecins libéraux qui est assez faible. D'ailleurs, là, il faut aussi se poser les questions. Eh bien, j'ai voulu, en effet, travailler sur un modèle différent et c'est pour ça que ce n'est pas qu'un recrutement, j'insiste là-dessus, c'est vraiment un projet de santé. Et j'ai créé en 2018, fin 2017, mais pour les premiers recrutements en 2018, un centre de santé départemental. l'objectif, il est simple, le départemental... Alors, je suis désolé, votre carte est fausse. Là, j'ai remis... Non, mais fausse, mais vous n'y êtes pour rien parce que... C'est une provocation amicale puisque vous parlez des médecins généralistes, donc elle est juste, libéraux, mais en Saône-et-Loire, ça ne correspond plus puisque depuis la création de... Voilà. Depuis 2018, évidemment, nous sommes à un taux de recrutement différent puisqu'on a inversé la situation puisque demain, il y a l'Assemblée départementale, je vais rouvrir 10 nouveaux postes. Aujourd'hui, on a recruté presque 50 médecins généralistes depuis 2018. On va en ajouter 10 à partir de demain pour vraiment remettre un niveau acceptable sur la population. Alors, le projet, il est simple, c'est 5 centres de santé sur le département, 45 antennes, c'est-à-dire, voilà, parce qu'on a un département assez vaste, c'est vraiment remettre sur chaque secteur géographique de ce département la possibilité d'avoir accès à un médecin généraliste. On n'est pas en concurrence avec la médecine libérale, on travaille d'ailleurs tous ensemble, c'est vraiment l'objectif, on vient en complément. On vient là où il n'y a plus de médecins généralistes ou au contraire en nombre insuffisant. Mais vraiment, on vient en complément avec l'offre existante pour essayer aussi d'intervenir sur des établissements, ce qui était insupportable. Tu connais la situation. On a, sur un département comme la Saône-Noire, 91 EHPAD, donc des établissements médicalisés où vous n'aviez plus de médecins sur une population pour le coup qui a besoin d'un suivi. Et donc, dans mes voeux, je l'avais annoncé en 2019, c'était maintenant que je commençais à avoir un nombre suffisant de médecins, eh bien, on venait aussi en complément, c'est-à-dire on allait reconquérir aussi ces établissements. Donc, on a réinstauré un petit peu la médecine de ville ou de campagne là où il n'existait plus. On refait un maillage en complément avec la médecine libérale. On revient aussi sur, donc, je vous l'ai dit, les EHPAD. On va réinstaurer, on commence à le faire dans certaines zones, la visite à domicile qui n'existait plus parce qu'on est aussi sur un facteur de population plus âgée. Donc, voilà, en fait, on reconstruit un maillage mais avec, dans la boucle, je salue le député Rémi Roberotte, maire d'Autun aussi, ici présent. Il y a eu, si vous voulez, un esprit collectif. Les maires, tous, ont suivi sur ce projet. On fait un peu un chèque en blanc avant le recrutement des médecins et ont mis à disposition parce que c'est pas que le département. C'est aussi toutes les collectivités qui ont mis à disposition, les locaux pour accueillir les médecins. Ce travail qui est fait à l'échelle du département mais avec les territoires et les communes. Alors, vous disiez justement que les problématiques de santé, elles évoluent. Les soins à apporter à une population qui vieillit, qui sont différents. Jérôme Guet, je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, vous êtes l'animateur d'un think tank, justement, qui est consacré au vieillissement de la population. Ce think tank s'appelle Matière grise et vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Plaidoyer pour les vieux ». Alors, aujourd'hui, quand on parle des problématiques de santé dans ce pays, dans notre pays, il faut penser, bien sûr, à l'offre de soins mais il faut penser aussi à d'autres soins à apporter à cette population. Oui, tout à fait et c'est la raison pour laquelle je commence par vous dire que je trouve admirable qu'une association d'élus comme la vôtre est identifiée comme une des transitions essentielles auxquelles nous sommes confrontés la question du vieillissement de la population. Dans les transitions, on a tous en tête la question de la transition énergétique et climatique. On a tous en tête, notamment les acteurs économiques, la question de la transition digitale mais c'est vrai aussi pour les services publics. Il est pourtant une transition tout aussi impactante qu'est la transition démographique qu'on peut appeler aussi cette révolution de la longévité qui n'est pas que un problème sanitaire, qui n'est pas que un problème médico-social, qui est un sujet sociétal, quasi civilisationnel. Claude Lévi-Strauss à la fin de sa vie en parlant de l'allongement de l'espérance de vie a eu ce mot très fort dire que l'allongement de l'espérance de vie, on ne parlait pas encore de révolution de la longévité, pour lui, il considérait que c'était anthropologiquement un moment civilisationnel aussi important que la sédentarisation au néolithique. C'est-à-dire que ce qu'on vit est un moment unique à l'histoire de l'échelle de l'humanité. La cohabitation de quatre générations, une proportion accrue de personnes âgées, un temps en dehors du travail qui, il y a 30 ans ou 40 ans encore, était de 10, 12 ou 15 années et qui maintenant va être de 25, 30 ou 35 années. Donc on voit bien que ce changement-là de société, et je pèse mon mot, il va impacter tous les secteurs. Et je disais que c'est admirable qu'une association d'élus s'empare de ce sujet et c'est en même temps révélateur, notamment pour des élus de petites villes. Parce que vous êtes en première ligne de ce vieillissement de la population et que vous voyez que les réponses, elles doivent s'inventer et se construire. D'une certaine manière, le vieillissement de la population, c'est une sorte de méga coup de projecteur sur l'ensemble des problématiques qui vous animent. La question de la mobilité, la question des logements, la question de l'étalement urbain dont nous parlait Jérôme Fourquet tout à l'heure, la question de l'accès aux soins, bien évidemment, la question de l'accès aux services publics, de la lutte contre l'isolement et par conséquent du vivre ensemble pour utiliser un terme un peu tarte à la crème. Mais si on ne fait rien, moi je n'hésite plus aujourd'hui à dramatiser, on aura une crise du vieillissement. Elle est encore évitable et les réponses vont venir de réponses locales. Bien sûr qu'on va avoir... Pardon. La question est bien au-delà de l'offre de soins et puis en même temps, comme vous le dites, à la différence des autres transitions environnementales ou autres, celle-là, elle est prévisible la démographie. On peut la voir venir. Et c'est ça qui est le plus désespérant d'une certaine manière. Dans un pays qui a un peu de mal à faire de la prospective, mais vous, vous le voyez très concrètement. Dans une échelle de temps très réduite, les plus de 85 ans, et je prends ce chiffre à dessin puisque ce sont les populations aux âges desquelles apparaissent des fragilités. Tous ne vont pas dans des maisons de retraite. 80% des plus de 85 ans vivent chez eux et souhaitent continuer à vivre chez eux. Mais si la ville dans laquelle ils vivent n'est pas adaptée à la prise en compte de ce vieillissement, qu'il s'agisse de l'espace public pendant des années, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, on a retiré les bancs de l'espace public. Or, aujourd'hui, s'il n'y a plus de bancs de cheminement dans l'espace public, la mobilité, le refus de la sédentarité pour les personnes âgées est altérée. Et donc, on voit des maires pionniers qui commencent à réintroduire des bancs dans l'espace public précisément parce que si la personne âgée ou fragile reste chez elle parce que son cercle de vie, les géographes le savent bien, c'est 500 mètres autour de mon domicile. Et si, dans les 500 mètres autour de mon domicile, je n'ai pas les services essentiels et indispensables, l'accès au commerce, l'accès aux services publics, l'accès aux soins, l'accès à des transports qui me permettront éventuellement d'aller vers l'ensemble de ces services, alors, on fragilise l'ensemble de la population. Je dis souvent qu'il faut voir la ville avec un oeil de vieux. Et mon optimisme est que les maires, notamment des petites villes, parce qu'ils sont au contact d'une population qui va vieillir, je vous disais donc, les plus de 85 ans, on va passer de 2 millions aujourd'hui à 4 millions à la fin de la décennie 2030. C'est-à-dire, en une quinzaine d'années, on va voir une explosion de ce nombre de plus de 85 ans. Ceux-là, ils ont besoin de réponses. Je le dis à un moment, le Premier ministre n'en a pas parlé ce matin, mais dans l'agenda politique, il y a une réforme annoncée, une loi dite grand âge et autonomie et il faut le faire, il faut dégager des nouveaux financements, opérer une nouvelle organisation, etc. Mais moi, ma conviction, et j'ai été président de département, c'est que, en première ligne, ce sont les maires. En première ligne, ce sont eux qui sont capables d'inventer ces réponses de proximité et de construire en partenariat, bien sûr, avec les départements, avec les intercommunalités, mais parce qu'ils sont en phase de cette demande sociale. Je prends souvent cette comparaison, c'est que dans les années 60 ou 70, vous savez, il n'y a rien dans le code général des collectivités territoriales qui oblige les maires à mettre en place une politique de la jeunesse. Ce n'est pas une compétence obligatoire, mais pourtant tous, parce que la demande sociale existait, les femmes travaillaient plus, notamment, et bien des activités périscolaires, des centres de loisirs, des colonies de vacances, une politique de la jeunesse, des MJC se sont mises en place. Aujourd'hui, il y a besoin d'une politique de la vieillesse inscrite dans son territoire qui se construit, je suis un peu provocateur, je sais qu'aucun d'entre vous ne le fait, mais moi, je le disais aux maires de mon département quand j'étais président, l'Essonne, je leur dis, les amis, si vous pensez qu'une politique de la vieillesse locale, c'est le banquet de fin d'année et le colis de Noël, c'est important, c'est du lien social, mais aujourd'hui, il y a besoin de penser la ville et de penser l'espace public, penser le lien social, l'articulation des associations dans lesquelles les personnes âgées ont une utilité sociale. Bref, tout ça, tout ça partira du terrain. Moi, c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'il y a de la volonté politique nationale à vérifier sur sa mise en oeuvre, mais il y a surtout cette demande sociale à laquelle vous êtes confrontés. Si j'étais taquin, j'ajouterais que c'est aussi une demande électorale parce que les personnes âgées, on le voit, elles votent à 15 ou 18 % de plus que la moyenne de l'ensemble des électeurs et ils ne le font pas par, je dirais, consumérisme électoraliste, c'est tout simplement qu'ils sont en demande de services pertinents à construire à l'échelle des territoires et le plus souvent, je pense que sur beaucoup des grandes réformes sociales qui ont été conduites ces 30 dernières années, c'est à chaque fois des expérimentations de terrain et des volontés de terrain qui ont permis de le faire. Voir la ville avec un oeil de vieux sur les questions des fragilités et surtout, ce qu'il y a d'extrêmement important et je termine par là, c'est que quand on fait ça, en réalité, ça sert à l'ensemble de la population. Je prends toujours cet exemple, vous savez, il y a des normes qui parfois sont enquiquinantes mais qui sont celles de l'accessibilité des bâtiments publics et donc, on vous dit de faire pour les personnes à mobilité réduite des rampes avec tel niveau d'inclinaison. Quand on fait une rampe comme ça, à la fin, on a fait des mesures, ça existe, son utilisation par les personnes auxquelles on a pensé à l'origine, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite, la personne en fauteuil roulant, ça va être 1 ou 2% de son temps d'utilisation. 98% des autres utilisateurs de la rampe ne sont pas ceux auxquels on avait pensé initialement. C'est une maman avec sa poussette, c'est moi le jour où je me suis tordu la cheville au rugby et que je suis avec une béquille, c'est moi qui suis chargé avec... Et donc quand on voit la ville avec un oeil de vieux ou plus largement avec une préoccupation sur les plus fragiles de nos concitoyens, en réalité, on fabrique une ville plus douce, on fabrique une ville de tous les âges, de tous les usages et de tous les partages et de ce faisant, on honore le mandat qui est celui d'un élu, qui est celui du droit au bonheur pour tous et je pense que l'introduction de la fragilité qui n'est pas un concept très sexy, disons-le comme ça, dans une société dans laquelle le culte dominant est celui de la vitesse, du profit, de l'efficacité immédiate, réintroduire des valeurs de tempérance, de sagesse, d'une certaine manière de lenteur, je pense notamment à la question des mobilités, moi je travaille un peu avec des transporteurs, et je sais que mettre de la lenteur dans les transports parce qu'on transporte de plus en plus des personnes fragiles, c'est aussi leur permettre de continuer à avoir une vie sociale qui est le gage de... Parce que vous savez, la perte d'autonomie qui est au bout du bout, ce qui motive beaucoup de nos politiques publiques et on a cette responsabilité, il y a deux facteurs qui la déterminent, c'est l'isolement social et on ne peut pas dans ce pays admettre qu'on a une partie croissante de nos... Je ne vais pas dire des personnes âgées qui vivent dans des situations d'isolement. Les petits frères des pauvres parlent même de mort sociale avec plusieurs centaines de milliers de personnes âgées dans le pays qui n'ont aucun contact social avec d'autres. Or l'isolement est un facteur de perte d'autonomie et de dépendance et si j'étais cynique, budgétaire, techno, je dirais mieux vaut prévenir et créer du lien social que de verser la pas à une personne âgée parce qu'elle est isolée. Et le deuxième facteur de perte d'autonomie et de dépendance, c'est justement la sédentarité. Et la sédentarité, elle est liée à deux sujets, l'organisation des mobilités et les logements. Et c'est aussi une compétence sur laquelle vous avez votre mot à dire. On vit un drame dans ce pays qui est le fait qu'on a moins de 10% des logements qui sont adaptés au vieillissement de la population et que dans la transition aussi, il y a à intégrer aujourd'hui quand on crée des nouveaux logements, quand on crée des nouveaux quartiers, quand on adapte à tel ou tel endroit à créer des dispositifs et on a des dispositifs qui existent aujourd'hui. Je ne prends qu'un seul exemple parce qu'il y a le modèle pour les personnes âgées, c'est soit le soutien à domicile, les gens veulent rester à leur domicile mais parfois c'est compliqué parce que le logement n'est pas adapté, parce qu'il n'y a pas de services qui peuvent venir. Il y a le modèle un peu répulsif de l'EHPAD qui demeurera nécessaire parce qu'il a un maillage territorial, 75% des plus de 75 ans vivent à moins de 5 km d'un EHPAD. Donc on a besoin de ce centre de ressources mais à condition qu'il bénéficie à l'ensemble de la population fragile autour d'elle et vous avez un rôle à jouer en demandant à vos EHPAD qui soient privés, publics ou associatifs sur votre territoire de devenir des plateformes de ressources mobilisables pour l'ensemble des personnes âgées qui vivent à proximité et puis il y a aussi et je termine par là tout cet habitat intermédiaire qu'il faut vraiment développer. On a un peu de retard en France, on a même beaucoup c'est les colocations pour personnes âgées qui se développent beaucoup. Je pense d'ailleurs à un modèle que tu as développé en Saône-et-Loire avec Agévie qui sont des petites colocations pour personnes âgées et tout ça fonctionne bien notamment dans les petites villes. Il y a plein d'innovations mais il faut une chose, une volonté politique d'un élu qui dise moi je veux construire sur la durée, ce ne sera pas que sur la durée de mon mandat, sur les 5, 10 ou 15 ans qui viennent, un territoire dans lequel le vieillissement a été pensé d'emblée dans l'ensemble des politiques publiques, pas que dans le sanitaire ou le médico-social mais dans les transports, le logement, l'accès à la culture, l'accès aux loisirs et aux services publics. Je pense qu'effectivement ce plaidoyer, ce plaidoyer Jérôme Gage, on le retrouve d'ailleurs dans votre bouquin plaidoyer pour les vieux et aussi sur le site du Fin Tank Matières Grises avec des choses très intéressantes justement pour se projeter et de bien comprendre que les problématiques de santé, de bien vieillir en ville, ce n'est pas seulement l'offre de soins mais c'est aussi l'organisation de ce qu'on appelle plutôt le care que le cure. C'est ça aussi. Ce sont des maladies chroniques, ce sont des parcours de santé pour ces populations les plus difficiles. Il n'empêche que dans le court terme, les maires que vous êtes sont face à ce défi qui est celui de la démographie médicale. Comment on marie le court terme et cette urgence avec l'offre de soins à améliorer sur les territoires et puis ce territoire en santé à construire ? Philippe Le Goff, vous êtes maire de Guingamp. Alors, vous, vous avez effectivement, comme beaucoup de vos collègues, vu des médecins qui baissaient avec même une démographie médicale moins forte que les villes bretonnes qui vous entourent et vous êtes en dessous même de la moyenne de la Bretagne. Comment vous avez fait face d'abord ? Et puis, avec des outils, bon, je pense qu'il y a des outils qui sont partagés par beaucoup de vos collègues, sauf que vous avez eu l'originalité aussi de monter une SCI avec l'agglo et puis d'inciter les médecins à devenir maîtres de stage pour faire venir des jeunes. Racontez-nous ça rapidement et puis ensuite, comment on marie le court terme et le long terme ? Alors, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de révolution dans les propositions qu'on a faites. Il y a globalement sur notre territoire un diagnostic qui était affligeant et je retrouverai complètement les chiffres qui sont là, c'est-à-dire qu'on a sur mon territoire 5 médecins pour 10 000 habitants alors que la moyenne régionale est à 10 pour 10 000 habitants. Donc, on voit cette véritable difficulté quand on veut capter de nouveaux habitants. Ils sont tout de suite confrontés au fait qu'ils n'ont plus de médecins en face d'eux. Donc, c'est une vraie difficulté et puis, on a des médecins qui, eux-mêmes, sont au bord du gouffre, c'est-à-dire qu'une agressivité, donc une vraie difficulté et puis, comme l'environnement est stigmatisé et connoté, on a du mal à faire venir d'autres médecins. Donc, effectivement, on a essayé d'avoir une politique, j'ai envie de dire, à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris un modèle en se disant celui-là va être le bon et c'est celui-là qui va fonctionner. On a travaillé notamment avec les médecins qui étaient déjà dans un groupe médical mais, en fin de compte, il y a quelques années, les médecins étaient propriétaires de leur groupe et puis, avec des successions, les nouveaux ne veulent pas s'engager. Il y en avait des outils qui étaient devenus obsolètes. Donc, on a racheté un bâtiment, on refait du bâtimentaire et puis, on a contractualisé avec les médecins en leur disant, OK, on rentre dans ce projet avec vous, si, de façon cocomitante, vous êtes maître de stage et de facto, ces médecins potentiels ou futurs médecins viendront sur notre territoire et peut-être auront une vision moins négative de celui-ci. Alors, donc, des médecins salariés dans un centre de santé, salariés de l'hôpital, en plus. Alors, ça, c'est le deuxième modèle que l'on a apporté qui était de se dire, là, avec une maison de santé libérale, on va avoir cette contractualisation pour faire venir que les médecins se remettent hors de stage et puis, parallèlement, on voit bien qu'il y a aujourd'hui dans les demandes, dans les aspirations des médecins, cette volonté de rentrer dans un fonctionnement qui soit à la fois salarié et puis en réseau. Nous, on a cette chance encore d'avoir un hôpital de proximité qui est encore de la chirurgie mais qui est intéressant à ce niveau-là. Donc, on s'est dit la ressource RH, la connaissance, quelque part, du milieu médical, c'est l'hôpital qu'il a. Donc, on va créer une maison médicale avec des médecins salariés au sein de l'hôpital qui aura la possibilité de se déplacer sur le territoire et puis, nous, collectivités, s'il y a un delta comblé, s'il y a, effectivement, de l'investissement de l'infrastructure à porter, on le fera. Donc, on a répondu sur cette question-là, notamment du médecin salarié avec une volonté d'essayer d'irradier sur l'ensemble du territoire. Donc, une autre forme de réponse pour capter peut-être d'autres médecins avec d'autres représentations. Merci, Philippe Le Goff. Nathalie Niazon, prenez le micro. Alors, on vous connaît depuis longtemps sur ce front de la santé et quand on évoquait ce matin la nécessité d'une régulation, vous avez été une des premières à la demander, mais sur la problématique du vieillissement et justement d'une autre approche de la santé par rapport à l'évolution de la population. Comment vous réagissez aux propos de Jérôme Gage ? Alors, nous, les maires, nous avons l'expertise du quotidien. Nous sommes ceux qui sont les plus proches de nos concitoyens et qui, au fur et à mesure de l'évolution de notre société, nous sommes les premiers à sentir les choses et à voir comment elles se déclinent. Et le vieillissement de la population dans nos communes, on le sent par différents biais. Par exemple, nous, à Bourg-de-Péage, on s'est rendu compte que nous avions des personnes qui étaient en difficulté du fait de la maladie d'Alzheimer ou des maladies dégénératrices intellectuelles et elles avaient des aidants qui étaient là à leur côté et qui s'épuisaient à les soutenir, à les aider. Eh bien, nous avons mis en place un accueil de jour municipal, ce qui est assez rare, un accueil de jour municipal qui permet aux aidants de souffler. Ils nous confient leur conjoint, le membre de leur famille qui est en dépendance et ça permet à ces personnes de souffler, de retrouver une vie sociale, de pouvoir un peu penser à elles, de se retrouver soulagées. Et pas de se retrouver justement avec des problèmes de santé eux-mêmes. Exactement, parce que souvent, les aidants sont fragilisés et quelquefois, ce sont les personnes qui partent avant le malade. Voilà, par exemple. Je vais vous parler aussi d'une discussion que l'on a eue il n'y a pas très longtemps dans mon équipe municipale. on pestait contre les haies végétales qui dépassaient sur le domaine public en disant mais c'est incroyable, les gens n'entretiennent pas leur haie. Sauf qu'on s'est rendu compte que dans bon nombre de maisons, les personnes qui vivaient à l'intérieur, c'était des personnes âgées isolées qui n'avaient plus forcément la possibilité d'entretenir leur haie, pas forcément l'idée ou le réseau de pouvoir faire appel à une entreprise, voire pas les moyens de le faire. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on réfléchit à comment est-ce que la puissance publique peut intervenir en mettant un cadre la situation de dépendance, l'âge, des revenus financiers. Mais ce que je veux vous dire à travers cet exemple, c'est qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller sur ce champ-là parce qu'on est sur le domaine privé et nous, on est habitués à intervenir sur le domaine public. Mais le vieillissement de la population nous oblige à repenser l'action publique parce qu'elle a besoin de rentrer dans le foyer des gens, des personnes qui sont en situation de fragilité. Un autre exemple... Non, mais... Non, mais je... Continue, Nathalie Niazon. Un autre exemple. les déclarations d'impôt par Internet. Bon nombre de personnes autour de nous qui sont encore alertes physiquement, mais vous les mettez devant un ordinateur, c'est la catastrophe, ou quelque démarche que ce soit. Aujourd'hui, EDF, GDF ou je ne sais qui, vous font des factures dématérialisées. Elles ne vous envoient plus les factures. Vous avez des personnes qui sont complètement perdues par rapport à ça. Eh bien, c'est de notre responsabilité que d'être à leur côté et de les accompagner sur ce domaine-là. Alors que pour nous, c'est... Somme toute assez récent et ça repense l'action publique qui est de notre responsabilité parce qu'on doit être aux côtés de nos concitoyens. Voilà. Merci. Alors, on va essayer de faire circuler le micro. Vous avez peut-être des réactions ou des témoignages et des questions tout simplement à nos intervenants. Le micro est ici. Voilà. Vous faites signe. Et pendant qu'il circule, voilà, une main qui se lève là-bas et pendant que le micro arrive jusqu'à vous, je voulais vous signaler une initiative qui était celle de la ville d'Albi, justement, par rapport à ces résidents de pavillons qui ne peuvent plus entretenir leur jardin. Eh bien, c'est un voisin qui va profiter de la moitié du jardin pour son propre usage et puis qui va en faire l'entretien. On peut trouver aussi de nouvelles solidarités de voisinage, des façons aussi de faire participer les citoyens aussi à des choses qui sont celles de la vie quotidienne et de la cohésion sociale. Tout simplement. Madame, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Donc, Christine Morel, maire d'Arfleur en Seine-Maritime. Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, le fait de penser la ville. J'ai trouvé ça très intéressant de penser la ville pour la rendre plus agréable, plus facile pour l'ensemble de notre population. Moi, il y a une chose dont on n'a pas parlé au niveau de la santé et ça fait écho à ce qui a été dit ce matin. J'ai appris de façon très fortuite sur ma commune que l'on n'avait plus de médecins scolaires. On n'est pas forcément informé et je pense que c'est quelque chose pour lequel il faut qu'on soit très vigilant parce que dans les écoles, c'est là un petit peu où on peut détecter peut-être les prémices et puis du coup, agir le plus rapidement possible et le mieux possible pour les enfants. et sans qu'on soit nous informés, voilà, il y a des médecins, l'éducation nationale n'a plus assez de médecins et du coup, voilà, il y a des écoles qui se trouvent sans médecins. Et pouvoir intervenir en amont avant d'être dans l'urgence. D'autres questions, d'autres interventions ? Voilà, on va faire circuler le micro qui permet de vous entendre et puis après, on apportera une réponse. Allez-y. Oui, Robert Beneventi, le maire d'Olioule dans le Var. Je suis assez emballé, je dirais, par le plaidoyer pour les vieux parce qu'effectivement, c'est un petit peu la démarche que l'on mène dans certaines communes en tout cas et d'autant plus que récemment, nous avons eu sur notre commune une conférence avec Boris Hirumnik et Michel Delage, donc de psychiatres, qui parlaient justement des nouveaux vieux et qui mettaient ça en trois catégories, si vous voulez. Il y avait les jeunes vieux, 65-75, il y a les vieux, tout court, de 75 à 85 et les vieux-vieux, 85 et au-delà. Mais pour toutes ces catégories, une chose a été dite d'une manière très, très importante et démontrée puisque ce sont des médecins et donc, c'est le problème qu'il y a au cerveau que s'il n'y a plus de relations sociales, s'il n'y a plus d'activités, eh bien, la personne vieillit très mal et pas longtemps d'ailleurs et donc, nous avons effectivement une responsabilité pour aller dans ce sens. Donc, tout ce que vous avez dit, effectivement, il faut qu'on fasse un effort considérable et puis, ça sera utile pour toute la population. je pense que ça, c'est une de nos missions primordiales aujourd'hui. On est même peut-être un petit peu en retard parce qu'il y en a déjà beaucoup et en plus, je voulais dire à ma collègue maire qui parlait des aides, des aides pour les aidants parce que les aidants, eh bien, ils souffrent beaucoup et quelquefois, comme on l'avait dit très justement, ils partent avant. Là, par contre, nous avons des difficultés avec l'ARS locale parce que nous avons un projet sur la commune d'une association qui veut faire ce que vous faites, c'est-à-dire non seulement l'accueil de jour mais ponctuellement l'accueil de nuit parce que ça peut être utile également et c'est une démarche innovante mais qui est un petit peu freinée localement par l'ARS. Alors, je ne sais pas si la PVS pourra nous aider dans ce sens-là. Merci. On va faire circuler le micro et le faire revenir au-dessus et puis ensuite au deuxième rang en vous demandant d'être assez concis parce que malheureusement le temps s'est un peu comprimé cet après-midi. Oui. Gérard Bapte, commune de Saint-Jean en Haute-Garonne. Je voulais poser une question à Emile Vigneron concernant la méthodologie de son étude parlant de la mortalité par zone géographique. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. D'accord. C'est qu'au fond, c'est dans les grandes communes où, d'après les informations qui partiennent quotidiennement, il y a le plus de pollution qu'on mourrait le moins. Alors, est-ce qu'on a corrélé ça à deux facteurs ? Le premier, c'est la moyenne d'âge des populations concernées, secteur géographique par secteur géographique. Et puis, le second, c'est aussi les problèmes de mobilité parce que, dans certaines régions, que ce soit la campagne ou que ce soit le sud, on a beaucoup d'actifs qui partent à la retraite, vont prendre leur retraite en quelque sorte dans d'autres régions, ce qui, quand même, risque d'influer sur la mortalité. Voilà. Donc, c'est un problème de méthodologie parce que, voilà, cette carte est très interpellante. Merci, mais vous apportez déjà un élément de réponse. On va faire revenir le micro au deuxième rang, s'il vous plaît, et puis ensuite, on va essayer de répondre ou de réagir, au moins aussi, aux propositions que vous faites. Je crois que c'est Martin Malvy qui souhaitait intervenir. Deuxième rang. Ah. Voilà. Le micro arrive. Monsieur le Président. Oui, parce que je trouve qu'il y a un grand absent dans votre débat à table ronde. On parle beaucoup du vieillissement de la population. On n'a pas un seul moment évoqué le médecin. Et on n'a pas un seul moment évoqué le fait que la profession médicale a changé, que le médecin d'aujourd'hui n'est pas le même médecin que le médecin d'hier, et qu'il faudra dix ans pour que la suppression du numerus clausus commence à produire ces effets. Ça fait vingt ans que la PVF attire l'attention des pouvoirs publics. Moi, je me souviens de rencontre avec Bernard Kouchner, dans laquelle nous allions dénoncer la double irresponsabilité, celle de l'État qui ne s'en préoccupait pas et celle de la profession médicale, de l'ensemble des académiques qui trouvaient que c'est très bien qu'on réduise le nombre de médecins parce que ça coûterait moins à la Sécu et que ceux qui étaient en place gagneraient un peu plus. Autrement dit, la situation actuelle, elle a été largement construite par les politiques qui sont succédées, quelles que soient les couleurs politiques. Elle a été construite. Et je crains fort qu'on ne s'épuise, Mme le maire, aujourd'hui. Vous dites, c'est de notre responsabilité. Est-ce que c'est de votre responsabilité de maire de vous substituer à un système de santé qui n'est pas de la compétence des collectivités locales ? Alors, André Méninger, qui est là, le maire de Fijac, il vous dira ce qu'il a fait puisqu'il a piloté le contrat local de santé. Il a fait des choses. On a construit, on a investi avec des problèmes communautaires de plusieurs maisons pluridisciplinaires. Mais est-ce qu'il y aura demain le corps médical pour habiter ces territoires ? Et quand on parle des territoires, je conclue, quand on parle des territoires, attention, ce sont tous les territoires. Dans les villes, dans les grandes villes, aujourd'hui, avoir un rendez-vous avec un spécialiste, c'est 3 mois. Alors, dans la grande ville, dans la grande ville, on vous dit quoi ? On vous dit ça, c'est un problème de politique nationale. Et dans la petite ville et le monde rural, on l'interprète comme étant le désintéressé pour le territoire, le déclin du territoire. Donc, il ne faut pas rendre le territoire coupable, mais je ne suis pas sûr que ce qu'on a entrepris les uns, les autres, de faire, réussisse demain parce que si on n'a pas un corps médical à disposition, toutes les opérations échoueront. Et c'est la raison pour laquelle je suis d'accord avec ce que disait Christophe ce matin, pas tout à fait à l'accord avec ce qu'a dit le Premier ministre, tant qu'on n'aura pas mis en place, après tout, on finance des études de santé, tant qu'on n'aura pas mis en place des obligations d'installation sur les territoires à certains endroits, on ne réglera pas le problème. Applaudissements Alors, vous aviez, Philippe Le Goff, évoqué rapidement, et c'est à ma demande de vous refaire court, justement, cette nouvelle sociologie des soignants, des médecins qui travaillent en réseau, vous le disiez, qui préfèrent être salariés plutôt que libéraux, et il faut s'adapter à cette demande, et c'est ce que vous avez fait à Guingamp. Effectivement, moi je souscris, il y a des nouvelles demandes chez les médecins, des nouvelles pratiques, et puis il y a une erreur démographique qui a été de ne pas anticiper ces nouveaux modes de vie, et puis on a serré l'étau. On sait que le numerus clausus se libère, et on part là sur une formation à 10 ans. Moi j'amène, peut-être volontairement, quelque chose au débat, mais je vous le glisse un petit peu de manière malicieuse. En 2012, l'ordinateur Watson d'IBM qui a remplacé Deep Blue, qui était l'ordinateur qui avait battu Kasparov aux échecs, au Japon, a identifié un problème de leucémie en deux heures, alors que les mêmes professeurs ont évalué à deux semaines pour l'équipe médicale de le faire. De la même manière, Watson, pareil, expérimentation qui est aujourd'hui menée aux Etats-Unis, c'était en 2013, a, sur des diagnostics du cancer de poumon, obtenu 90% de réussite, alors que des médecins de spécialistes en arrivaient à 60%. Je vais plus loin, je dis que dans 10 ans, on pourrait avoir effectivement plus de médecins sur le territoire, mais on pourrait avoir aussi une nouvelle entité qui vienne complètement perturber les choses, qui sera effectivement des machines de prise de constantes très développées et des médecins liés, enfin, je veux dire, de l'intelligence artificielle qui pourrait se substituer à des diagnostics opérants. Donc on voit bien là qu'en termes de projection, nous, élus locaux, on gère effectivement, on fait du, on raccommode, mais là, il y a là, je pense, des vraies tendances qu'on a peut-être aussi pour celles-là un petit peu, pas forcément, toutes appréhendées. C'est très important aussi de voir comment les choses évoluent, comment se projeter, comme Martin Malvi faisait référence à une rencontre avec un jeune ministre délégué à la Santé qui était Bernard Kouchner devant les maires des petites villes, c'était à Châteaubriand, et il rentrait de Laponie. Il leur dit, mesdames, messieurs le maire, je rentre de Laponie où on a fait de la télémédecine et il leur explique tous les perspectives qu'ouvrait la télémédecine. Et à cette époque-là, vos collègues ont été terrifiés qu'on les prenne pour des lapons. Et alors qu'en réalité, ils montraient effectivement des choses qui sont développées et que vous avez en particulier développées en midi pérennée ailleurs. Alors, on évoquait la question de la médecine scolaire. Ça renvoie aussi à tout ce qui est des questions de santé publique et je me tourne vers le président du conseil départemental. C'est aussi des questions de PMI. Comment aussi penser à la santé, la santé en amont ? Alors, tout d'abord, je voudrais rejoindre les propos avant du président sur le diagnostic parce que, moi, je le dis souvent, tout ça a été préparé. Enfin, on arrive dans une situation qui était tout à fait prévisible. Alors, pourquoi les élus locaux réagissent ? Mais parce que, tout simplement, si vous ne réagissez pas, si on ne prend pas la question en main, ça s'appelle la non-assistance à personne en danger. Il n'y a pas d'autre terme. Donc, il y a un moment donné où, effectivement, quand le salut ne vient pas de l'au-delà, il faut bien le traiter sur place. Après, je suis un peu plus prudent sur l'obligation d'installation, etc. parce que c'est plus compliqué. Ceci dit, après, chacun, Ahmed, effectivement, on essaye de trouver une recette. Celle que, bon, j'ai voulu faire en complément d'autres recettes sur la scolaire semble fonctionner pour l'instant. Sur la médecine préventive, encore fallait-il avoir un tissu médical sur le territoire. Moi, j'ai pu le dire, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps au ministère de la Santé, c'est que le département, pour le coup, a cette notion, justement, médecin PMI, etc., de faire aussi de la prévention. Mais encore fallait-il avoir les professionnels. Et c'est pour ça qu'on s'est tellement mobilisés à un recrutement en interne, c'est-à-dire au niveau du département, certes, par le biais du salariat, mais tout simplement pour recréer un tissu, déjà pour intervenir auprès de la population, puisque c'est quand même la première porte d'entrée, la médecine générale. Et ensuite, évidemment, on peut revenir sur, se remobiliser sur les missions de prévention, justement, que le département doit apporter ou que les communes doivent apporter. Et aujourd'hui, on est en train de reconstruire dans un premier temps la consultation pour le simple citoyen, pour les habitants de ce département. Et maintenant, on est en train de reconstruire, en effet, toutes les missions de prévention que, normalement, sont apportées par une collectivité. Merci, André Carri. Jérôme Guedj, la question de l'isolement de la personne âgée dans son équipe de santé. Je vais être extrêmement bref parce que je vais devoir vous quitter pour attraper un train. Moi, j'entends le débat sur est-ce que c'est le rôle des maires ? C'est un peu ce que Martin Malvy nous a posé comme question. Est-ce qu'il faut se substituer à des défaillances de l'organisation ? Parce que, précisément, et vous l'avez dit, vous êtes en première ligne, je pense que vous devez jouer le rôle d'ensemble lié. C'est-à-dire, celui qui catalyse, parce qu'il y a des pluralités d'acteurs, l'ARS, la région, le département, etc. Mais, comme le vieillissement se noue dans un territoire, vous devez jouer ce rôle d'ensemble lié. Et j'illustre avec... J'ai fait le parallèle avec la transition énergétique et climatique. Vous avez, grand nombre d'entre vous, au début des années 2000 et 2010, mis en place des agendas 21 dans vos communes. C'était cette espèce de diagnostic 360 sur moi et le développement durable. Comment, dans tous les domaines d'activité de la municipalité, on peut être un acteur du développement durable, de la participation des uns et des autres. Je crois qu'il faut faire... Je ne sais pas comment les appeler. On y réfléchit, on y travaille. On doit faire... Alors, moi, je n'aime pas... Il ne faut pas faire un truc stigmatisant senior parce que la vraie solution, c'est l'intergénérationnel. C'est pour ça que j'utilise ce terme une ville pour tous les âges, tous les usages et tous les partages. Et si vous vous astreignez à ce travail, en travaillant notamment, et c'est une des premières choses essentielles à faire, le faire avec les personnes âgées elles-mêmes, parce qu'on ne va pas construire une politique publique à destination d'une partie de nos concitoyens en chambre. Et que la parole des personnes âgées qui n'est pas organisée et structurée, il n'y a pas de grandes associations représentatives, on n'est pas que dans le domaine du handicap où il y a des grandes fédérations, des grandes associations, dans le champ des personnes âgées, ce n'est pas très organisé. Par contre, ce sont des citoyens à part entière et pas des citoyens à part. Et donc, l'idée de faire quelque chose qui tourne autour de ça, un diagnostic de que fait la ville dans toute une série de domaine qui, à un moment ou à un autre, vont concerner les personnes âgées dans cette logique, et je termine vraiment par là, de prévention. La prévention, c'est-à-dire que le sanitaire, le besoin de médecins, etc., on va le réduire si on a un vieillissement qui se passe dans des bonnes conditions. Et la prévention de la dépendance et de la perte d'autonomie et des incapacités, ça se noue justement sur tout ce que j'ai évoqué, le transport, l'adaptation des logements, le lien social. Et l'exemple des haies, je le trouve formidable parce que, comme vous l'avez dit, c'est pas une problématique spontanée pour le maire, mais en même temps, c'est une demande nouvelle qui s'exprime et qui permet d'inventer des nouvelles manières de faire des interactions entre les habitants. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une révolution, y compris dans la manière d'être maire, mais c'est vous qui avez les cartes en main. Et moi, mon dernier plaidoyer, c'est que je rêve que dans les élections municipales qui viennent, plus que dans, par exemple, l'élection présidentielle de la fois dernière, où il n'y a pas eu un mot, pas eu un mot sur la transition démographique, pas eu un mot sur la manière d'appréhender la révolution de la longévité. Et s'il y a une loi aujourd'hui sur la table, c'est parce qu'il y a eu la grève dans les EHPAD et heureusement qu'il y a eu cette grève dans les EHPAD parce qu'elle a sorti une sorte de coup de gueule qui était sur la prise en charge dans les EHPAD, mais derrière ça, c'est plus largement la place des personnes âgées dans la société et les personnes âgées, je le redis, elles vivent d'abord et avant tout dans leur ville, leur quartier et leur village. Donc je pense que, voilà, les maires s'emparant de ce sujet, vous avez le moyen de bousculer quelques inerties administratives. Désolé, je vais prendre le train. Merci. Oui, alors, par rapport à votre marque, monsieur le président Malville, vous avez tout à fait raison. Au local, on peut s'épuiser pour trouver des solutions et pour faire changer les choses. Alors c'est pour ça que moi, j'ai décidé d'essayer de faire changer les choses au sein de l'Association des petites villes de France parce que c'est beaucoup plus efficace. Merci. Merci madame, merci messieurs. On va passer à une autre séquence qui est maintenant dans la continuité avant de parler de mobilité. On va parler de la jeunesse, la jeunesse puisqu'on a parlé et il faut faire de l'intergénérationnel et j'invite à nous rejoindre Salomé Berlioux qui est auteur du livre Les Invisibles de la République et présidente fondatrice de l'association Chemin d'Avenir et puis Vincent Chauvet, le maire d'Autun et Antoine Aumé, le maire de Wittenheim qui est également le premier président de la PVF. Voilà madame, messieurs, si vous voulez bien nous rejoindre puisque Jérôme Guège nous a cité à faire de l'intergénérationnel après avoir parlé du vieillissement, des problèmes de santé. On va parler justement de la jeunesse et puis ensuite, dans un troisième temps de débat, nous parlerons des questions de mobilité. Construire des politiques de jeunesse. Voilà, Salomé Berlioux nous rejoint. Vincent Chauvet et Antoine Aumé. installez-vous. Alors peut-être vous présenter et je vous invite à rester parce que vous verrez que tout cela est très complémentaire quand on parle justement de ces problématiques de défis aujourd'hui à relever dans les petites villes avec cette problématique de la jeunesse et de l'égalité des chances pour l'avenir des jeunes dans les petites villes. Salomé Berloux, vous avez fondé une association qui s'appelle Chemin d'avenir. C'était une réponse aussi à votre propre parcours. Vous avez grandi dans l'Allier, dans le Cher, dans la Nièvre et dans des petites villes ou en milieu rural et après, vous avez fait de brillantes études et vous vous êtes dit mais il faudrait peut-être aider ces jeunes parce que pour eux, c'est souvent un parcours d'obstacle de construire justement leur carrière, leurs études et je vous invite peut-être à aller directement au pupitre pour montrer un peu quels sont les défis à relever. Je rappelle également que vous avez écrit un livre qui s'appelle Les Invisibles de la République. Ces jeunes des petites villes qui seraient donc invisibles ? Alors, effectivement, du prix Goncourt 2018 au Grand débat national en passant par les photos de Raymond Depardon que vous devez connaître, les témoignages qu'on peut trouver sur le terrain, les enquêtes de terrain de journalistes, la question de savoir dans quelle France on vit pour citer le livre d'Anne Niva est dans l'air du temps et on ne peut que se réjouir de ce frémissement et de ce qui est même une prise de conscience proactive, plus nette des réalités des territoires à l'échelle nationale. Dans ce mouvement qui est un mouvement vertueux, certes, il serait à mon sens non seulement dommage mais même dommageable de passer à côté d'une question majeure qui est la question de la jeunesse de ces territoires. Cette jeunesse que vous connaissez par cœur qui grandit dans les zones rurales, dans certaines villes moyennes, dans les petites villes, évidemment, dans certaines franges du périurbain, certaines zones pavillonnaires, à savoir près de 60% des jeunes Français qui grandissent en réalité en dehors des 25 grandes métropoles et de leurs banlieues. Ce que l'on a longtemps pas voulu voir, à mon sens en tout cas, parce que cela ne correspondait pas à notre carte mentale des inégalités. Ce que l'on n'est pas parvenu à voir, parce que c'est vrai que la réalité de cette jeunesse de la France qu'on dit parfois périphérique est parfois difficile à appréhender à l'échelle nationale. Et ce que l'on n'a pas pris le temps de voir, parce que ces jeunes sont par définition loin des centres de décision et des dynamiques de la mondialisation et qu'ils sont aussi, il faut le dire, pas très revendicatifs à ce stade, c'est que la jeunesse des territoires, vous me pardonnerez de dire des territoires de la France périphérique, pour ne pas systématiquement répéter des zones rurales et des petites villes, cette jeunesse n'a pas la même situation de départ, n'a pas les mêmes outils face à l'avenir que des jeunes qui grandissent dans le cœur de Bordeaux, Lyon ou Paris. On est là dans un sujet d'égalité des chances, qui a des conséquences politiques, économiques et sociales pour le pays et qui appelle donc des réponses politiques. Vous le savez mieux que moi et aussi bien en tout cas que nous, les jeunes qui grandissent dans ces territoires regorgent de potentiel et représentent un potentiel fort pour leur territoire et pour le pays dans son ensemble. Et pour autant, ce qui crée une communauté de destin entre des jeunes qui grandissent dans les Vosges, dans la Creuse, en Isère, dans le Gard, c'est l'accumulation d'obstacles qu'ils rencontrent au cours de leur parcours. Je les décris sans misérabilisme, de manière objective, grâce à des faits que vous connaissez empiriquement et que j'ai pu rencontrer à travers l'action de Chemin d'Avenir et dans le cadre de l'enquête Les Invisibles de la République. Les obstacles que ces jeunes rencontrent, c'est à la fois le manque d'information concernant l'avenir. Ils ne savent pas forcément ce qui existe en termes d'études, en termes de métiers. Parfois, le manque d'opportunités académiques et professionnelles, ce qui induit cette assignation à résidence dont on parlait ce matin, le terme est fort, mais il y a une réalité derrière tout cela. Le manque d'opportunités culturelles parfois, professionnelles évidemment. La fracture digitale que vous connaissez bien Vincent, parce que je sais que vous cherchez à la combattre au sein d'Autun. Les fragilités économiques et sociales de certains territoires également. L'autocensure, très forte chez les jeunes, de la même façon d'ailleurs que chez les jeunes de quartier. Ce n'est pas fait pour moi parce que je viens de la campagne, je n'ai pas le droit de prétendre à telle formation, à tel métier, parce que je grandis dans une zone rurale ou dans une petite ville. Donc, dans ce contexte, et je vais faire une précaution rhétorique d'abord, mais dans ce contexte, il me semble qu'il y a trois défis sur lesquels on peut se centrer pour apporter des réponses à ces jeunes. La précaution rhétorique, elle est importante. Je veux dire d'abord que grandir à la campagne, grandir dans une petite ville, ça représente bien évidemment un atout et ça présente des avantages indéniables. Et je ne parle pas forcément de ce que les Parisiens citent quand on leur parle de ça, c'est-à-dire la qualité de l'air, certes, ou le fait de pouvoir avoir un jardin, certes aussi, mais je parle aussi du rapport au pays, du rapport au temps, du rapport aux autres qui est différent quand on grandit dans une petite ville ou quand on grandit dans une grande métropole. Et ça, par la suite, ça peut faire la différence. Mais il n'empêche que, et je le sais, pour avoir grandi pendant 18 ans dans un territoire vraiment très, très rural, au moment de l'orientation, au moment de construire son avenir, cet ancrage géographique-là peut comporter une série de conséquences déterminantes pour l'avenir. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Le premier défi, à mon sens, c'est l'invisibilité des jeunes de la France périphérique avec un triple angle mort, un angle mort en matière de reconnaissance de ces jeunes et de leurs difficultés, en matière d'incarnation et de modèle à proposer à ces jeunes et en matière de dispositifs dédiés. C'est-à-dire qu'à ce jour, malgré des initiatives notables, notamment à l'échelle locale, malgré l'attention qui peut être accordée par le ministre de l'Éducation nationale à la ruralité, il n'existe pas encore de bouquet de propositions adaptées pour répondre aux faiblesses du modèle proposé à ces jeunes. Et le sentiment d'être isolés géographiquement, mais aussi invisibles, pèse dans leurs mécanismes d'autocensure et d'exclusion. Et le risque face à ça, il est évident, c'est le désintérêt. Des intérêts face à l'action publique, des intérêts face à ce qui peut être proposé au pays et des intérêts envers les échéances électorales à commencer par les élections municipales. Donc la piste que je cherche à esquisser qui est la plus simple qui soit et qui ne coûte pas très cher, c'est la possibilité de changer d'optique, faire évoluer notre carte mentale des inégalités, justement. Autrement dit, faire en sorte, et encore une fois, je sais que je prêche des convaincus, mais je parle à l'échelle nationale, prendre collectivement conscience du phénomène, le reconnaître et le donner à voir. Et la réalité, c'est que la ligne de crête est vraiment ténue, et là je parle politiquement, entre la mise en lumière d'une réalité douloureuse et d'obstacles que rencontrent ces jeunes et l'instrumentalisation de ces sujets à des fins politiques. Et à mon sens, le remède le plus sûr contre ce danger réside dans l'absence de captation de ce sujet, de ce thème ou de l'électorat au profit d'une seule force politique. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut, à mon sens, déplacer le débat, c'est-à-dire cesser de s'interroger sur l'existence d'un phénomène périphérique ou sur l'ampleur de ce phénomène pour se concentrer sur les causes, qu'est-ce qui cause tous ces obstacles que rencontrent les jeunes, 60% des jeunes français, des millions d'entre eux, et surtout sur les solutions à apporter. Donc, raison pour laquelle il me semble indispensable de structurer à l'échelle du pays un discours politique fondé sur une connaissance empirique de ces territoires. Ça passe évidemment par vous qui traitent concrètement des enjeux de ces jeunes, qui proposent des solutions adaptées et qui surtout insèrent cette problématique dans le champ du débat public, ce qui a été très bien fait au cours des dernières décennies pour les jeunes de quartier. Autrement dit, montrer à cette large partie de notre jeunesse que la collectivité se préoccupe de son sort, qu'elle connaît ses difficultés et qu'elle refuse de se résigner. Deuxième défi, c'est le champ des possibles pour l'heure réduit, les jeunes de la France périphérique, avec des opportunités moindres, une confiance en l'avenir et en eux-mêmes qui est mise à mal et des perspectives limitées. Je n'ai pas forcément le temps de rentrer dans le détail, donc je vais vous donner un exemple concret que je donnais ce matin aux auditeurs de France Bleue et qui est assez parlant. une jeune fille que nous avons interrogée pour les Invisibles de la République et je suis certaine que cette jeune fille, vous vous en connaissez des dizaines vous-même. Elle s'appelle Charlotte, elle grandit sur la Côte-Vermeille à Cerbère, elle est très bonne élève, elle rêve de faire médecine. Ses professeurs, et on en parlait, ses professeurs disent qu'effectivement elle pourrait faire la médecine, elle en a amplement les capacités. Sauf qu'au moment de choisir son orientation, médecine, ça implique d'aller à Montpellier. Et Montpellier, c'est loin, Montpellier, c'est cher, elle a des petits frères et sœurs qui viennent d'IRL, la question se pose pour ses parents et donc elle doit choisir d'entrer à l'école d'infirmier à Perpignan, ce qui n'est pas grave et infirmier, c'est un très beau métier, mais on voit bien que dans le cas de cette jeune fille, c'est une orientation qui est une orientation subie et non pas choisie et que le champ des possibles a été restreint pour une question d'ancrage géographique et d'ancrage géographique seulement. Et ce type de configuration concerne des millions qui, je le répète, regorgent de potentiel et qui n'ont pas les moyens concrets de se réaliser ou de réaliser ce potentiel sur leur territoire ou ailleurs. Conséquences politiques à moyen terme que vous connaissez par cœur également, un sentiment d'injustice, une frustration qui étreint les individus et puis par ailleurs, à l'échelle du pays, des inégalités qui conduisent à une situation qui est sous-optimale pour l'ensemble de la société, ne serait-ce que d'un point de vue économique. Donc solution, ça a l'air simple comme ça, élargir l'avenir de ces jeunes et le faire ouvertement, c'est-à-dire à difficultés supplémentaires, dispositifs supplémentaires en matière d'orientation, en matière culturelle, en matière d'insertion professionnelle, en matière d'engagement citoyen. Il faut aller plus loin pour les jeunes des territoires. Il y a des choses qui sont faites. Le service national universel, par exemple, va dans ce sens. Mais c'est un dispositif qui, à juste titre d'ailleurs, est un dispositif d'ampleur nationale. Or, pour des raisons à la fois symboliques et d'efficacité, l'ampleur de la question des jeunes des territoires suppose des dispositifs dédiés. Je vous donne un exemple que vous connaissez aussi, qui est l'exemple des 30 000 stages qui ont été proposés, et je le redis à juste titre, aux jeunes des quartiers, par le gouvernement il y a un an et demi à peu près, parce que ces jeunes n'avaient pas de réseau, pas de stage possible à proximité immédiate et pas de réflexe familial en la matière. Et donc, il me semble que, juste ça, proposer la même chose aux jeunes des territoires plus isolés, d'envoyer le même type de signaux à ces jeunes-là pour qu'il n'existe pas plus de réseau, pas plus de stage à proximité et pas plus de réflexes familiaux, et pour que l'enjeu de la mobilité vienne en plus s'ajouter, cela pourrait avoir du sens. Et le troisième et le dernier défi, il y en a d'autres, mais je resterai à trois, c'est, à mon sens, le décalage entre la réalité vécue par ces jeunes et le modèle promu, et notamment le modèle promu par le XXIe siècle, c'est-à-dire, pour être peut-être plus concrète, l'impossibilité pour la grande majorité de ces jeunes de s'approprier les idéaux de Start-up Nation ou de Citoyens Monde. C'est-à-dire que, pour les jeunes dont nous parlons, aujourd'hui, il existe un choc frontal entre cette assignation à résidence qui peut être déterminante, le discours politique dominant, mais aussi les exigences des employeurs. C'est comme si, aujourd'hui, la mobilité en France et à l'international était synonyme de bonne intégration dans la société du XXIe siècle. Et ce « je circule, donc je suis » est forcément très excluant pour les jeunes des territoires périphériques ou, en tout cas, pour leur grande majorité. Donc, la fracture se creuse très tôt entre un jeune de Bourbon-Larchambault dans l'Allier pour qui aller faire des études à Clermont-Ferrand relèvera du défi pour des raisons matérielles, économiques, logistiques, et pour le jeune qui, au cœur de Paris, entrera bientôt sereinement en un claquement de doigts à la Sorbonne, voire qu'il sera en train de préparer, et j'exagère à peine, son semestre aux États-Unis ou à l'étranger. Ce qui est évidemment tant mieux pour lui, mais on voit bien la façon dont la fracture se creuse. la conséquence politique est celle d'une impossible identification, évidemment, au message des élites et même plus largement, ce qui me semble plus dangereux encore, aux jeunes des grandes métropoles eux-mêmes. Et d'autre part, les deux sont liés, le risque à moyen terme d'une corrosion du lien social, voire d'une explosion de colère. Et donc, la troisième solution est une solution de bon sens, collée plus étroitement au quotidien de ces jeunes, comme cela peut être fait d'ailleurs, et très bien fait à l'échelle locale. Donc, en conclusion, et avant de laisser la parole, je ne vais pas vous apprendre qui sont ces jeunes et les jeunes des petites villes. Vous les connaissez par cœur, mieux que personne. J'imagine que vous connaissez comme moi, à la fois, leurs envies, leurs atouts, leurs espoirs, leurs potentiels, leurs obstacles, que vous voyez aussi que, parce que, évidemment, la question qu'on me pose, mais qu'on me pose plutôt dans les grandes métropoles d'ailleurs, que dans les territoires plus isolés, c'est, mais vous ne voulez pas envoyer tous ces jeunes dans les grandes métropoles et faire de grandes études et évidemment que non, ça n'aurait aucun sens. Il ne s'agit pas de dire tout le monde à Paris et tout le monde dans les grandes écoles, mais face à l'assignation à résidence, aujourd'hui, pour l'instant, moi, je n'ai pas trouvé de solution plus efficace que l'incitation à, en tout cas, à bouger, la possibilité de bouger. Bouger, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rester sur son territoire si on le souhaite pour y faire des choses dans ces cas-là ou partir pour peut-être idéalement mieux revenir comme j'ai cherché à le faire, notamment à travers l'action de chemin d'avenir. Une situation qui n'est ni spectaculaire ni particulièrement visible, des difficultés qui sont là depuis des décennies sans que ça provoque d'indignation particulière, alors qu'il s'agit, à mon sens, d'un poison qui corrode lentement la cohésion nationale, qui mine le dynamisme de l'économie française, qui fragilise la capacité du pays à progresser. Alors, on avance. Effectivement, Jean-Michel Blanquer m'a confié la semaine dernière une mission de réflexion sur les sujets d'orientation et d'égalité des chances dans la France, des zones rurales et des petites villes. Ça me semble être un bon signal. Moi, je suis justement à la fois dans le cadre des actions de chemin d'avenir parce que j'aimerais beaucoup, notamment, que nous venions dans l'académie de Montpellier, mais aussi, dans le cadre de cette mission, avoir vos retours d'expérimentations qui fonctionnent bien et d'expérimentations qui pourraient être remontées à l'échelle nationale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Salomé Berlux. Et donc, les maires des petites villes ont compris que s'ils voulaient justement changer des choses, il faut qu'ils s'inscrivent dans cette démarche que vous avez entreprise à la demande du ministre d'Éducation nationale et de la jeunesse. Ouvrir le champ des possibles. Vincent Chauvet, maire d'Autun, comment vous vous faites ? Je dois excuser Antoine Oumé qui, malheureusement, a dû retourner à Wittenheim chez lui pour une urgence, mais c'est ça aussi, être maire, malheureusement, et on espère que ce n'est pas trop grave pour lui et pour son territoire. Oui, Vincent Chauvet, je le disais, alors, ouvrir le champ des possibles, comment on fait ? Et puis, plus généralement, comment vous réagissez à cette présentation que vient de nous faire Salomé Berlux ? Merci et bonjour à tous. et bonjour avec un an de retard depuis Autun parce qu'on est très content d'être ici et c'est un bel événement même si c'est un peu plus loin pour nous que l'an dernier. Et puis, c'est plus confortable pour le maire d'Autun de ne pas être l'organisateur de l'événement. et puis pour toutes les équipes et notamment les services et mon directeur de cabinet qui est ici. Non, mais félicitations à toutes les personnes de l'organisation. Je crois qu'on ne le fait pas assez, mais c'est pour l'avoir vécu l'an dernier un gros événement organisé notamment en termes de sécurité, vous l'avez vu, pour l'instant, je crois que c'est tout à fait réussi. Pour répondre et pour réagir à ce que vient de dire Salomé, je réagirai un peu en trois points. Le premier, c'est qu'effectivement, les freins ont été identifiés et correctement identifiés. Ils sont peut-être d'ailleurs connus depuis un certain temps. Mais que, deuxième point, il ne faudrait pas pour autant tomber dans un déterminisme géographique absolu et qu'il y a peut-être aussi un danger à véhiculer un discours qui serait peut-être contre-productif en étant stigmatisant sur les jeunes des petites villes. Mais que pour autant, même s'il ne faut pas porter ce discours, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire et qu'il y a des choses qui sont faites, soit par des associations, des bénévoles, ou bien par des dispositifs qui sont en cours d'expérimentation, notamment à Autun. Et donc, je conclurai par ça. La première chose, c'est qu'effectivement, et ça a été dit, les freins à la poursuite d'études supérieures, à la réussite scolaire, à la réussite académique, à la réussite sociale sont connus et continuent d'exister dans la France d'aujourd'hui. Les différences, on l'a dit, d'informations, les questions de mobilité, ce qu'on a résumé et ce qui est, à mon avis, toujours valable sur les différences de capital social. Je pense que le fils d'un enseignant en Lausère réussira probablement aussi bien, voire mieux que le fils d'un cadre moyen à Lyon ou à Dijon parce qu'il y a toujours cette différence d'information et qu'on voit que ceux qui sont dans l'information, ceux qui sont dans le système scolaire savent mieux jouer des passerelles, des options et se faufiler. La deuxième chose, c'est le capital économique, évidemment. La mobilité est tout à fait liée à des questions financières. Je reviendrai tout à l'heure avec un exemple tout à fait éclairant à Autun dont j'ai pu avoir connaissance pas plus tard que la semaine dernière mais évidemment quelqu'un qui peut se payer une chambre de bonne à Lyon ou à Dijon, quelqu'un qui peut se payer des allers-retours vers une métropole, quelqu'un qui peut se payer un PC portable dès la seconde, qui peut acheter les livres qu'il faut ou les abonnements aux journaux qui vont bien va aussi avoir évidemment un avantage. Mais c'est déterminant et ces facteurs ils ne sont pas du coup spécifiques aux petites villes et dans un certain nombre de petites villes chez nous il peut y avoir une offre culturelle très abondante, une offre à un niveau intellectuel tout à fait important, et plus facile d'accès paradoxalement. Peut-être plus facile d'accès et finalement moi j'attends encore aujourd'hui de voir l'étude non pas empirique mais sociologique et scientifique qui montrera que parce qu'on habite à Autun on réussit moins bien que parce qu'on habite à Dijon ou à Lyon et ça je pense que le fait de dire et peut-être de manière un peu un peu rapide qu'il y a une moins bonne réussite dans ces quartiers. Vous répondrez Salomé on se reverra aussi dans quelques jours sur la question de l'école rurale là par exemple il y a des études très très fines sur savoir le nombre d'enfants par classe et le nombre d'enfants dans une école sur la poursuite d'études et savoir s'il y être dans une école rurale et finalement on voit qu'il y a des seuils alors attention à ne pas créer effectivement de nouveaux stéréotypes mais en même temps comment vous faites concrètement ? En même temps le vrai frein on l'a dit c'est que finalement et ce qui n'est pas lié aux petites villes ni aux jeunes qui habitent ni à leur milieu ni à leurs parents c'est que l'offre de formation aujourd'hui est majoritairement répartie dans les grandes métropoles et qu'on a eu une tendance à la concentration et au développement des écoles de commerce des grandes universités dans les métropoles on a vu d'ailleurs pour les collègues qui siègent et qui font partie du plan Action Cœur de Ville qu'il y avait également l'association des villes universitaires qui était dedans pour voir comment on pouvait et c'est ce qui a été fait par exemple au Creusot dans la circonscription de Rémi Robert il y a quelques années amener un démembrement le premier cycle le CNAM qui aujourd'hui a un très gros programme d'implantation comme Nevers va l'avoir avec la première année de médecine on a parlé avec le président Akari il est peut-être reparti de la question de l'implantation des médecins en zone rurale il y a eu une expérimentation qui est très intéressante c'est de délocaliser un cycle les premières années ou la première année de médecine à Nevers pour voir si le fait pour des jeunes y compris des jeunes parce que là c'est l'inverse ils ont grandi à Dijon ils sont allés à Lyon et ils resteront dans une grande métropole ou dans un CHU à Toulouse etc le fait d'avoir passé éventuellement un an à Nevers les incitera ou pas à rester en zone rurale et à repeupler au niveau médical le département de la Nièvre dont on a vu sur les cartes et en tant que mort vendu on est tout à fait concerné qu'il est très sous-doté en termes de médecins et donc la question c'est c'est cet éloignement à l'offre de formation et et cet éloignement il y a plusieurs réponses qui ont été apportées et qui sont en train d'être apportées la première c'est de dire déjà que l'information évolue fortement la réforme de parcours portée par le gouvernement permet de manière massive de donner toutes les cartes et de voir toutes les formations à tous les jeunes qui choisissent il n'y a pas de formation cachée il n'y a pas de dossier à aller chercher il n'y a pas de date limite qu'on connaît parce qu'on est le cousin d'un tel etc il y a une transparence beaucoup plus forte et également une bien meilleure répartition d'accès dans l'enseignement supérieur et je pense qu'on verra à terme assez vite les effets il y a également les nouvelles pédagogies aujourd'hui et je finis par là et j'introduirai comme ça l'exemple d'Autin aujourd'hui la pédagogie qui date du Moyen-Âge qui date de la scolastique qui date des premières universités de la Sorbonne où on enseigne en chair on enseigne en amphithéâtre où il y a un sachant qui parle et un auditoire qui écoute et qui prend note ce n'est plus aujourd'hui un enseignement qui est adapté peut-être ou en tout cas qui est en train d'évoluer notamment avec les pédagogies à distance et donc et je pourrais développer dans les questions notamment ce que le gouvernement avec Frédéric Vidal la ministre de l'enseignement supérieur a expérimenté cette année et autant en bénéficie et souhaite multiplier l'an dernier l'an prochain pardon ce sont les campus connectés où on peut en fait amener pour des jeunes qui auraient pour des raisons je le redis financières principalement ou sociologiques ou en tout cas de capital culturel une auto-censure une peur de bouger d'amener les formations universitaires BTS et licences dans les dans les campagnes et dans les petites villes dernière chose c'est exactement la même problématique que pour l'insertion professionnelle c'est pour ça qu'il ne faut pas réduire la question de la réussite scolaire l'insertion professionnelle il va falloir et je pense que le numérique le télétravail le co-working les tiers-lieux vont permettre de résoudre ça la blessure première des habitants et pas que des jeunes des petites villes c'est d'avoir à changer de vie et à changer de ville pour progresser dans sa carrière professionnelle et de même qu'on ne doit pas et je pense que c'est ça le combat à porter on ne doit pas être obligé de partir de chez soi de partir de son territoire de quitter sa famille ses amis pour poursuivre ses études de même on pourrait pouvoir on devrait pouvoir également pouvoir rester chez soi si on veut aller progresser prendre des postes à responsabilité et ça je pense que le numérique que ce soit pour l'université ou pour le monde professionnel peut le permettre dans un avenir assez proche merci alors Salomé Berloux s'est senti interpellé est-ce que vous êtes en train de créer de nouveaux stéréotypes sur ces pauvres jeunes des petites villes qui seraient assignées à résidence c'est exactement mon objectif vous l'avez bien compris du coup pour nuancer juste ce que vous dites Vincent et pendant ce temps-là on va faire circuler le micro s'il y a des questions ou des réactions ou des témoignages je pense qu'il faut faire très attention notamment quand on parle des jeunes à ne pas systématiquement voir les choses sous l'angle de la réussite c'est-à-dire que vous avez beaucoup utilisé le terme de réussite là pour le coup on est dans une forme de stigmatisation qu'est-ce que ça veut dire réussir est-ce que ça veut dire effectivement faire de grandes études est-ce que ça veut dire forcément occuper des fonctions à haute responsabilité pour moi et c'est vraiment tout l'angle de chemin d'avenir il s'agit vraiment de réaliser son potentiel qu'on ait envie de reprendre l'exploitation agricole de ses parents ou d'enseigner de devenir chef d'entreprise cuistot diplomate ou homme politique mais voilà attention du coup parce qu'effectivement ça biaise les choses quand on parle de réussite deuxièmement je connais très bien la remarque que vous faisiez Vincent parce que c'est suite à ça que je me suis confrontée à cette remarque-là pendant des années avant chemin d'avenir avant la mission qui nous a été confiée récemment c'est-à-dire que c'est très français le fait de considérer que tant qu'une catégorie n'existe pas on ne traite pas le problème et j'ai beaucoup notamment de vos fonctionnaires qui effectivement nous recevaient l'équipe de chemin d'avenir et moi et qui nous disaient mais vous n'allez pas encore créer une catégorie il existe déjà des jeunes il existe les jeunes à handicap il existe les jeunes à haut potentiel il existe les jeunes en décrochage terme que je déteste on ne va pas créer les jeunes de la France périphérique et moi de dire mais en fait ne créons pas de cases on s'en moque toujours est-il que ces jeunes existent et on voit bien qu'ils sont des millions et qu'ils affrontent des difficultés ou des défis si on veut le tourner de manière absolument non misérabiliste et vous parliez de Nevers pour finir effectivement il y a cette histoire de première année de médecine ce qui est une très bonne chose mais il n'empêche que le département le rectorat les établissements sont venus chercher chemin d'avenir en disant à Nevers on a un problème et là à nouveau je n'aime pas trop ce terme mais on voit quand même ce que cela veut dire d'ambition de nos jeunes au sens de la réalisation de soi comment faire pour que nos jeunes soient plus ambitieux au sens où ils auraient plus envie et ils se sentiraient plus capables de se réaliser dans l'avenir et là à mon sens ce n'est pas stigmatisé que de considérer que parfois l'ancrage territorial peut avoir un impact sur cette ambition et ses ambitions au sens très large merci allez-y Vincent évidemment que je ne considère pas que la réussite en étant président de mission locale d'ailleurs c'est ce qu'on fait tous les jours pour ces jeunes en décrochage c'est une catégorie qui existe et qui bénéficie de certains dispositifs dérogatoires européens dont la garantie jeune que la réussite c'est forcément la réussite financière ou de poste à responsabilité mais en tout cas si on veut réussir sa vie dans les petites villes en reprenant l'exploitation agricole de ses parents en reprenant une boîte de BTP en reprenant un commerce en créant son entreprise aujourd'hui il n'y a aucun problème il ne faudrait pas faire croire vraiment aux jeunes que le fait d'être dans une petite ville est un handicap ou en tout cas les met dans une case qui serait invisible et vraiment rien que Salomé le terme de périphérique est stigmatisant et de dire les jeunes de la France périphérique je t'invite à venir le dire à Autun tu vas voir si les jeunes sont tout à fait heureux d'être périphériques ils se trouvent très bien au centre du Moran au centre de la Bourgogne et ils ne sont pas périphériques merci en revanche ce qu'on a vu voilà il y a une main qui se lève là-bas le micro va venir jusqu'à vous en vous demandant d'être assez concis parce que le temps nous est compté et justement on va continuer sur des questions de mobilité qui concernent les jeunes on va les aborder allez-y merci Eric Oulet maire de Lure vice-président de la région Bourgogne Franche-Comté moi je suis beaucoup plus en phase avec le discours de Salomé Berlioux je pense qu'elle pose un diagnostic juste sur le plan social et territorial je pense que les critiques de Vincent Chauvet sont excessives à l'égard du travail qu'elle a réalisé mais la question que je voudrais lui poser pour aller plus loin c'est des réponses que vous proposez à travers l'association Chemin d'Avenir le système du parrainage du tutorat de ces jeunes pour les inviter à aller plus loin à dépasser leur handicap territorial qui est réel ce système de parrainage de tutorat par des adultes volontaires pour des collégiens des lycéens de cette France périphérique comme on l'appelle c'est une idée juste mais la critique qu'on peut faire à votre proposition associative c'est est-ce que finalement vous ne proposez pas de pallier les carences de l'éducation nationale du système de l'orientation des COPSI etc. voilà c'est plutôt est-ce que finalement l'Etat la puissance publique derrière votre proposition vous ne pointez pas des carences lourdes et est-ce que le monde associatif seul ou une association comme la vôtre peut répondre à un problème bien réel moi je partage votre diagnostic je vous remercie très très rapidement j'imagine je pense alors l'éducation nationale est vraiment le premier partenaire de chemin d'avenir et notamment les acteurs de terrain c'est-à-dire qu'on travaille depuis le début main dans la main avec les rectorats les chefs d'établissement les conseillers d'orientation psychologue les enseignants ce que je pense c'est qu'en matière d'égalité des chances l'éducation nationale peut beaucoup mais qu'elle ne peut pas forcément tout et que c'est faire reposer une très lourde responsabilité sur l'éducation nationale que de penser qu'elle va pouvoir travailler de concert et avec succès à 100% sur tous ces points sur les questions d'information d'autocensure de mobilité économique et sociale de fracture digitale etc c'est vraiment et alors question subsidiaire justement si une petite ville dit mais moi j'aimerais bien mobiliser les ressources de chemin d'avenir comment ça se passe ça finit et ça rebondit sur votre question le fait d'essayer de travailler en écosystème et c'est là où je pense que l'état a effectivement un rôle à jouer parce que d'abord en France quand on parle d'égalité des chances c'est l'état auquel on pense et que c'est à lui de jouer son rôle et que peut-être qu'aux Etats-Unis face à une association comme chemin d'avenir vous auriez un milliardaire qui viendrait et qui mettrait un chèque sur la table s'il y en a un dans la salle qu'il se sente très à l'aise pour le faire néanmoins mais en France quand il s'agit d'égalité des chances on pense à l'état et l'état doit à mon sens agir comme catalyseur des initiatives existantes et qui fonctionnent de façon à leur permettre de changer d'échelle mais l'idée de travailler en écosystème c'est à dire et c'est très bien fait dans certains territoires de faire travailler main dans la main l'éducation nationale les entreprises et les fondations d'entreprises y compris locales les politiques les collectivités les familles et la société civile je pense que face à l'ampleur de ce sujet là c'est là c'est dans cette direction là qu'il faut aller Merci Merci Salomé Berlioux Merci Vincent Chauvet Alors c'est intéressant vous avez remarqué que là aussi on s'est posé la même question que sur la première séquence le qui fait quoi la santé est-ce que c'est l'état est-ce que c'est la collectivité est-ce qu'il faut pallier les déficiences des acteurs publics qui devraient être en charge des questions en tout cas merci et justement vous disiez il faut bouger mais il faut revenir et vous disiez aussi je circule donc je suis et bien c'est très bien on va terminer la table ronde avec une séquence mobilité j'invite Frédéric Badina le président de WeMove Eric Charréron le directeur de la prospective de Keolis à nous rejoindre et puis deux maires Jean-Michel Morer qui est le maire de Trilport en Seine-Maritime dans l'agglomération de Meaux et Nicolas Soré qui est premier adjoint à Joigny dans Lyon et le président de la communauté de communes du Jovinien voilà installez-vous messieurs complémentarité entre ces séquences finalement figurez-vous qu'on a inversé l'ordre des séquences et finalement c'est très bien qu'on termine sur la mobilité et qu'on commence d'ailleurs avec vous Frédéric Badina parce que vous travaillez aujourd'hui et vous avez créé une plateforme dont vous êtes le président vous êtes vous-même élu local mais cette plateforme elle est là pour faire de la mobilité inclusive c'est-à-dire qu'on sait très bien et j'ai vu sur votre site une étude qui nous montrait que 23% des français ont déjà refusé un travail ou une formation faute de pouvoir s'y rendre alors votre plateforme travaille sur cette mobilité inclusive mais peut-être qu'on peut prolonger ce qui vient d'être dit à l'instant justement par rapport à ce public de jeunes et par rapport à ces problématiques de mobilité tout à l'heure Salomé Berlioux nous disait je circule donc je suis c'est exactement ça merci déjà à la PVF de nous avoir invités à débattre et à échanger avec vous les élus locaux de cette problématique de mobilité je salue aussi le fait que pour une fois on prend le thème de la mobilité pas nécessairement sous l'angle des transports au sens large ou de la structuration d'une politique de mobilité mais plutôt sous l'angle des besoins et des publics c'est assez rare pour le souligner donc voilà on va pouvoir en parler aujourd'hui effectivement vous parliez de ces actifs qui ont des difficultés à travailler ou en tout cas qui rencontrent des difficultés quotidiennement à pouvoir se déplacer on a fait une petite étude il y a un certain temps qui a démontré qu'on a 7 millions d'actifs aujourd'hui qui ont des difficultés de manière générale dans leur quotidien dans leur mobilité quotidienne c'est assez considérable et quand je parle de difficultés à se déplacer c'est soit des difficultés cognitives soit éventuellement une difficulté d'accès au transport dans un territoire qu'il soit urbain périurbain et aussi surtout rural et dans ces actifs on a aussi au-delà de ce public des jeunes des publics à mobilité réduite des seniors et tous ces gens-là il faut les adresser il faut réussir à leur proposer des solutions parce que j'imagine que quotidiennement vous vous creusez la tête pour essayer de voir comment vous pouvez les accompagner en mettant en place le dispositif mais l'idée c'est de faire en sorte qu'ils soient le mieux adaptés à leurs besoins et donc c'est ce qu'on fait nous depuis maintenant 20 ans auparavant ça s'appelait voiture en cours on a changé de nom pour montrer une transition et en tout cas pour entamer une transition vers la mobilité pour tous puisque nous on considère aujourd'hui qu'on a besoin de mettre en place ce service de mobilité universelle qui puisse rétablir une sorte d'équité sur tous les territoires et sur tous les publics une sorte de droit à la mobilité c'est d'ailleurs désormais le droit à la mobilité qui est consacré dans la loi d'orientation des mobilités la ministre a écouté avec attention nos propositions et donc aujourd'hui concrètement très concrètement on met en place des plateformes sur les territoires qui réunissent l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la mobilité on élabore ensemble des diagnostics de mobilité pour essayer de voir où sont les freins alors ça dépend d'un territoire à l'autre dans le pays de mots chez Jean-Michel c'est pas la même problématique chez Nicolas dans le Jovinien comme à Paimpol ou ailleurs c'est pas du tout les mêmes problématiques c'est pas les mêmes publics c'est aussi pas les mêmes ambitions sur les territoires pour chacun des élus donc le but du jeu c'est de construire à partir de ce diagnostic partagé les meilleures solutions et les meilleures solutions ça peut être du transport à la demande spécifique sur un public en particulier ça peut être du vélo ça peut être de la marche à pied aussi puisque le but du jeu c'est de sortir de la mobilité la mobilité individuelle et de travailler sur cette précarité énergétique à laquelle aujourd'hui tous les citoyens sont confrontés notamment face à l'augmentation du prix du carburant et donc ces plusieurs plateformes aujourd'hui on arrive à couvrir à peu près une cinquantaine de zones d'emploi sur tout le territoire en France elles permettent d'adresser à peu près 12 000 personnes 12 000 personnes que nous accompagnons dans leur retour à l'emploi pour garantir à un moment ou à un autre le fait que soit elles retrouvent un emploi mais que derrière on puisse aussi leur donner des gages des facilités ou leur permettre de passer un cliquet qu'ils n'arrivent pas à dépasser juste parce qu'ils n'ont pas forcément le permis de conduire ou parce qu'il manque le réseau de transport parfaitement adapté qui va bien peut-être en tout début de matinée ou en fin de nuit pour ceux qui travaillent par exemple la nuit et qui ont besoin de rentrer chez eux on a aussi découvert plus on a avancé dans nos travaux que l'enjeu du numérique était fondamental et pour apporter beaucoup plus pour affiner beaucoup plus notre service on a mis en place un test numérique j'imagine que sur certains de vos territoires vous travaillez beaucoup sur la maturité numérique on l'a dit tout à l'heure on a vu que le rapport au débit au très haut débit était structurant pour le développement économique des territoires il l'est aussi pour l'accès à la mobilité et pas uniquement pour accéder à la plateforme de la région qui va vous dire où prendre le train à quelle heure et comment mieux vous déplacer mais surtout aussi pour évaluer vos compétences en matière de mobilité et si vous faites le test vous verrez qu'on est tous déjà pas forcément très égaux dans notre accès à la mobilité mais on n'a pas tous la même appréhension et donc l'idée avec ce test de maturité sur la mobilité qui a le même objectif qu'un test de maturité numérique c'est d'essayer de déterminer avec une grande précision où sont les besoins pourquoi ça bloque pourquoi ça freine et derrière mettre en place la solution qui va bien et puis parfois c'est quelque chose d'assez simple en disant on peut se déplacer à pied pour aller juste à son emploi ou aller chercher son pain c'est juste une base mais c'est une base qui pour nous nous semble assez structurante merci Frédéric Badina alors bien comprendre comme vous l'avez fait comme vous nous l'avez expliqué c'est que la mobilité ce ne sont pas seulement les transports publics c'est aussi la maturité depuis ce matin on dit ne pas être assigné à résidence sur son territoire tout à l'heure on disait je circule donc je suis mais je me tourne maintenant vers Éric Charréron qui est directeur de la prospective chez Keolis c'est intéressant on avait commencé cet après-midi avec un débat sur santé et vieillissement de quoi on a parlé de la marche à pied et des bancs à organiser sur l'espace public tout ça ça ouvre là encore d'autres éclairages d'autres façons de rentrer dans ce débat mobilité comme on vient de le faire à l'instant à partir de l'inclusion sociale des jeunes et de leur formation alors pour le professionnel vous qui êtes plutôt centré sur l'organisation du transport public comment vous voyez ces questions de mobilité et déjà souvent l'organisation de transport public elle a été faite sur du trajet domicile-travail et vous dites c'est plus tout à fait le cas les gens qui sont dans nos bus ils vont pas forcément au boulot les gens qui se déplacent d'ailleurs c'est plus large que les bus mais effectivement la mobilité revêt il y a un visage très protéiforme on l'a vu tout le long ça intervient comme un fil rouge à travers un certain nombre d'interventions alors effectivement la mobilité elle est fondamentalement l'analyse de la mobilité a été créée d'ailleurs au départ après la première crise de l'énergie 1973 avant 1973 en gros le transport public et la mobilité on ne s'y intéressait pas trop c'était le règne du tout voiture puis après crise de l'énergie et donc on a créé des moyens il y a des il y a des des outils qui ont été créés pour analyser la mobilité et force est de constater que depuis on a toujours un peu tendance un peu tendance mais c'est normal d'analyser d'analyser les choses à partir de ce qui se passait à cette époque bien sûr dans les petites villes la problématique est un peu différente donc souvent les outils sont un peu démunis donc 3-4 points comme ça que je vais évoquer premièrement effectivement on a tendance quand on cherche à faire un plan de déplacement de mobilité tout mode confondu à bien évidemment regarder le domicile de travail parce que le travail c'est structurant pour les gens enfin Frédéric tu l'as bien dit voilà il y a des gens qui en sont privés sauf si je suis à Carré si je suis à 5% sur Sioul si je suis à Uzès ou ailleurs ou dans d'autres types de villes c'est quoi ? c'est pratiquement 4 personnes sur alors excusez on ne va pas utile c'est 4 personnes sur 10 de plus de 25 ans qui travaillent et 6 sur 10 qui ne travaillent pas on doit avoir une vision universelle quand vous travaillez dans une petite ville vous consacrez 50% de votre activité en moyenne à faire autre chose que du travail entre le temps partiel les temps pleins sur 3 jours sur 4 jours donc on a aujourd'hui à adresser un service universel qui s'adresse à tout le monde et qui va bien au-delà uniquement du domicile travail qui même si il est structurant doit pouvoir effectivement être élargi à l'ensemble de la population je ne rajouterai pas un mot à ce qu'a dit Jérôme Gued il faut savoir effectivement que dans un certain nombre de villes très fréquemment nous avons jusqu'à deux fois plus de personnes de plus de 75 ans que de collégiens et lycéens et souvent dans les analyses de la mobilité effectivement on n'est pas très attentif aux personnes qui sont je dirais plus fragiles donc ça c'est un élément central également où au-delà des solutions de mobilité où on dit est-ce qu'il faut faire du vélo de la marche etc il faut qu'on intègre les dimensions de confort de manière essentielle en n'oubliant jamais que la majorité des fragilités sont invisibles c'est-à-dire que quand vous avez 75 ans 77-80 ans aujourd'hui pour la majorité des gens ça ne se voit pas quand vous êtes en infection longue durée il y a en France aujourd'hui 10 millions vous avez en gros 20-25% de personnes dans vos territoires qui sont en suivi d'affections de longues maladies les deux tiers d'entre eux n'ont pas 75 ans ça ne se voit pas et comment ils bougent ces gens-là comment on fait en sorte que justement de se mettre à leur place pour imaginer les mobilités des analyses sociologiques et on va constater quoi c'est qu'il y a on va assister à deux choses c'est que dans le discours on est dans une société de performance du déni du vieillissement donc on n'a pas tendance à l'évoquer spontanément on n'a pas envie d'être mis dans la case de celui qui a une maladie de Parkinson qui a une infarctus qui a une tumeur maladie etc. on n'a pas forcément envie d'en parler donc on ne le dit pas et on dit que globalement on est plutôt satisfait par les solutions mais quand on accompagne les gens par des ethno-sociologues on se rend compte que la majorité d'entre eux quand on crée la confiance au bout de deux heures disent voilà je ne peux pas pour telle et telle raison faire confiance à ça donc ça c'est un élément structurant ce qui veut dire qu'il y a aussi autre chose qu'il faut voir dans les problématiques de mobilité notamment des vides moyennes si on veut bien les appréhender bien évidemment on a une grande diversité de motifs pour lesquels les gens se déplacent aujourd'hui on a une analyse qui se fait en général où on prend une photo sur une journée donnée c'est-à-dire qu'on va interroger les gens et c'est des études qui sont fort pertinentes mais parce qu'elles étaient faites dans des grandes villes pour dimensionner des flux donc ça va permettre de savoir qu'il y a par exemple 1000 personnes qui vont de telle ville à autre telle ville par jour sauf que ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes d'un jour sur l'autre donc je vais vous donner un exemple tout simple vous avez on a parlé de la santé dans la table ronde d'avant la première table ronde 7% des gens à peu près chaque jour se déplacent pour un motif médical mais ils sont 28% dans la semaine et ils sont 45% à plus de 50% dans le mois donc bien évidemment ça veut dire que tous les jours ce ne sont pas les mêmes mais la problématique d'accès aux soins d'accès au cinéma d'accès au marché d'accès aux magasins d'accès etc c'est une problématique essentielle même si chaque jour il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui le font donc il ne faut plus à mon avis parler de mobilité du quotidien c'est de la mobilité des quotidiens tant un jour a de moins en moins tendance à ressembler à la journée d'avant ou à la journée d'après et la semaine d'aujourd'hui nous ressemble de moins en moins à la semaine suivante dans le motif travail il y a de plus en plus de salariés qui ne savent pas à l'avance comment va être organisé leur journée de travail regardez l'enquête besoin de main d'oeuvre de Pôle emploi on recherche où des postes dans la restauration dans les cafés dans la logistique avec des horaires atypiques avec des horaires atypiques alors de l'autre côté on va chercher aussi des développeurs en intelligence artificielle des start-upers etc mais ces gens là ils vont travailler à des horaires pas conformes à ce qu'on avait l'habitude de voir avec ce qu'on appelait souvent des gens qui rentraient et revenaient à des heures à des heures à des heures comparables alors les jours ne se ressemblent pas les voyageurs ne se ressemblent pas comment on fait à ce moment là une politique de mobilité et puis avec une différence qui est celle qui va se construire dans une grande ville ou dans une petite ville dans la petite ville on a bien vu dans la séquence de débats précédents qu'il faut bouger et revenir disait-on il faut et donc ce qui est important aussi c'est ces allers-retours à tous les sens du terme alors il faut bien comprendre une des raisons pour bien adresser pour reporter les bonnes réponses c'est qu'il faut faire une bonne analyse alors quelquefois excusez-moi j'ai l'impression quand on parle là que les petites villes sont souvent un peu au fond du trou alors je fais la différence entre les villes différents mais souvent on a un regard un peu pessimiste aujourd'hui les villes les villes de petite taille y compris Saint-Flour y compris Usès y compris Foix y compris Perronne dans la Somme ce sont des villes qui ont à peu près deux emplois pour un actif qui travaille dans la petite ville c'est plus qu'à Montpellier ou c'est plus qu'à la ville de Lime où le rapport est de 1,5 c'est-à-dire qu'à Nîmes ou à Montpellier il y a 1,5 emplois pour des gens qui habitent dans ces communes-là et qui ont un travail il est de plus de 2 à Usès il est plus de 2 à Saint-Flour il est plus de 2 à Perronne à Foix etc. donc c'est un élément central ça veut dire que bien évidemment si on prend le cas d'Usès par exemple c'est assez éloquent il y a à peu près 2 600 personnes qui iront au travail mais il y a 5 400 emplois sur les 2 600 d'Usès qui ont un travail il y en a 1 000 qui vont travailler ailleurs comme il y a 5 400 emplois et qu'il y a 1 600 personnes d'Usès qui travaillent ça veut dire qu'il y a quasiment 3 000 personnes plus de 3 000 personnes qui tous les jours rentrent à Usès c'est bien plus en proportion que ce qu'on assiste à Avignon, à Nîmes ou à Montpellier ce qui pose d'ailleurs un problème de mobilité donc il faut bien avoir ça en tête ce qui veut dire que les petites villes qui sont en périphérie des grandes villes et qui ont une histoire qui sont des villes armatures elles génèrent quelquefois des flux aussi importants pour le travail en provenance de la grande ville que dans l'autre sens or toutes les analyses mobilité sont toujours faites en direction des grandes villes parce qu'il y a des problèmes de congestion je vais vous donner juste un exemple entre la ville d'Usès et la ville de Nîmes il y a 200 personnes d'Usès qui vont travailler à Nîmes il y en a 300 de la ville de Nîmes qui viennent à Usès entre Vallogne 6 000 habitants et Cherbourg 90 000 habitants il y a 500 personnes de Vallogne qui vont travailler dans la ville de Cherbourg il y en a 500 de la ville de Cherbourg qui vont travailler à Vallogne personne ne s'en rend compte c'est-à-dire qu'elles sont attractives aussi et donc ça c'est bien à prendre en compte dans la vision de la mobilité et bien évidemment et je terminerai peut-être par là quand je dis ça veut dire qu'également il faut qu'on prenne en compte les occasionnels dans les déplacements parce qu'un bassin de vie d'une petite ville ça n'a rien à voir avec le bassin de vie d'une métropole vous le savez bien en gros quand on habite une métropole on peut sortir éventuellement si je suis si je suis clermontois ou si je suis nantais si je veux faire l'école de la magistrature ou si je veux faire l'ENA il faut que j'aille à Bordeaux à Strasbourg ok mais globalement j'ai une offre y compris d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur qui me satisfait j'ai un certain nombre d'équipements je sors de la grande ville pourquoi ? pour des relations infinitaires à mes familles pour de la passion je suis passionné il y a un concert de rock à tel endroit et je veux aller le voir il passe pas dans ma ville où je suis fan de telle équipe de foot et j'ai y allé et puis la troisième raison c'est se balader c'est-à-dire le week-end faire visiter la ville à des amis ou soi-même aller prendre l'air ou aller au bord de la mer quand je suis dans une petite ville ça change complètement c'est-à-dire que la majorité des déplacements sont dans une ère qui est beaucoup plus importante on a parlé tout à l'heure des motifs médicaux je vais prendre un département qui dans la carte du professeur Vigneron n'était pas sous équipé qui sont les Hautes-Alpes vous avez à GAP la préfecture qui est 40 000 habitants plus de 13 spécialités on en a regardé 13 de médecins Briançon qui est la deuxième ville du département avec 12 000 il y a 8 de ces spécialités qui sont représentées en Brun 6 000 habitants il n'y en a plus que 5 et si je prends l'arête de Montéguin il n'y a plus aucune spécialité il y a médecin, dentiste et il y a quand même un laboratoire d'analyse médicale ce qui veut dire qu'il faudrait pratiquement raisonner les bassins de vie en fonction des motifs c'est-à-dire selon qu'on va au cinéma selon qu'on va marcher selon les commerces selon le motif travail centre d'intérêt les centres d'intérêt il faut bâtir une analyse qui est très différente des modèles et que vous le sentez bien vous le savez bien que les gens sont éclatés comme ça mais il y a à inventer effectivement un modèle pour accompagner ça et si je prends la liaison Vitré Petite Ville pour aller vers Rennes il y a 700 personnes de Vitré qui vont travailler à Rennes d'accord d'ailleurs dans l'autre sens au passage ils sont 700 de l'agglomération de Rennes à aller travailler sur la commune de Vitré 700 quand on fait une analyse avec les opérateurs mobiles pour savoir combien de cartes téléphoniques que ce soit du smartphone ou du DG sont enregistrées par des habitants qu'on estime résider à Vitré et qui vont à Rennes on a 2000 téléphones par jour qu'on observe entre Vitré et Rennes dans ce sens là d'accord 2000 pour 700 qui travaillent et on observe 2000 tous les jours à la fin de la semaine ces 2000 ça correspond à 6000 personnes différentes au bout de la quinzaine c'est 9000 personnes différentes et au bout d'un mois c'est 12000 personnes différentes qui de Vitré se sont rendues au moins une fois à Rennes pour 700 qui travaillent dans les satis qui ne sait ça veut dire que plus de 95% des gens qui vont dans la grande ville n'y vont pas pour un motif régulier de travail mais pour y vont pour des motifs de santé de culture de loisirs etc mais ce qu'on oublie de dire dans toutes les analyses c'est qu'il y a autant de Rennes qui vont à Vitré de la même manière que dans toutes les analyses il y a autant de Brestois qui vont à Morlaix ou de gens de Morlaix qui vont à Brest mais on ne les voit pas pourquoi ? parce que quand 12 000 Vitréens vont à Rennes c'est 12 000 sur 20 000 donc c'est beaucoup en pourcentage mais 10 000 sur 400 000 habitants c'est 3% ça ne se voit pas donc on ne les remarque pas mais en volume absolu c'est la même c'est le même donc souvent les petites villes notamment les périmétropolitaines attirent beaucoup par rapport à la grande ville et souvent on ne le voit pas donc la mobilité vraiment c'est enfin je dis souvent il faut qu'on porte un regard différent parce que moi je ne suis pas de 20 pour faire de la prospective la prospective c'est d'abord bien interpréter le présent et quand on interprète bien le présent on a moins de chances de se tromper pour l'avenir je sais juste que demain ne ressemblera pas à ce qu'on imagine aujourd'hui de la même manière qu'aujourd'hui ne ressemble pas à ce qu'on imagine demain je vais prendre un exemple qui va mettre tout le monde d'accord qui remonte à très vieux donc comme ça personne ne s'en sentira concerné dans une grande ville le maire de Lyon à une époque disait le vieux Lyon c'est un ramassis de taudis tout juste bon pour les écarisseurs c'est rempli de rats voilà c'était dans les années 60 André Malraux qui est alors ministre de la culture du général de Gaulle avait créé une loi et c'est le premier secteur sauvegardé de France mais à l'époque c'était visionnaire parce que le vieux Lyon c'était des immeubles où la lumière ne rentre pas des immeubles sans ascenseur sans confort sans stationnement alors qu'on est dans une société de la voiture et en revanche le confort à l'époque c'était les ZUP et les ZUP qui étaient effectivement des lieux où enfin il y avait une chambre par enfant etc et on sait ce qui est advenu des ZUP 10-15 ans après et ce qui est advenu du vieux Lyon qui est aujourd'hui un joyau du patrimoine de l'UNESCO en France donc simplement c'est pour ça que je dis qu'on peut se tromper et on peut juste apporter des éléments qui permettent un peu mieux d'éclairer la décision en ne se trompant pas sur ce qu'on peut voir aujourd'hui voilà et ça c'est le directeur de la prospective de Keolis qui nous le dit c'est vrai que c'est difficile de faire de la prospective surtout concernant l'avenir des et l'autre alors vous êtes Jean-Michel Morer à la fois de ces maires périmétropolitains on pourrait dire périmétropolitains qui l'assume qui évoquait Eric Charrero mais donc Trilport c'est 5500 habitants dans l'agglom de Deux-Maux mais aussi vous avez été le coordonnateur du livre blanc de la PVF dans la préparation du projet de loi sur l'orientation des mobilités peut-être une réaction et la façon aujourd'hui justement de répondre à l'introduction de début d'après-midi c'est celle de Jérôme Fourquet parce que ce qu'on vient d'entendre c'est une description de cet archipel français et aussi avec toutes les fragilités et ce qu'on a pu voir comme conséquences sociales à l'automne 2018 alors d'abord très rapidement il est important de parler de la mobilité parce que la mobilité est au coeur de toutes les problématiques j'ai bien aimé ce qu'a dit Salomé sur la jeunesse parce que c'est vrai sur la santé on l'a vu et j'aurais tendance à dire une formule assez lapidaire bienvenue dans la société complexe parce qu'on est rentré ce que disait Edgar Morin sur la société complexe et c'est une société complexe qui demande des réponses a priori simples pour l'UCAG mais bien compliquées à mettre en place ce que je veux dire par là c'est qu'on était dans un monde standardisé industriel pendulaire avec une démarche par mobilité par mobilité on va dire en silo de manière historique et les grands opérateurs actuels ont encore cela dans leur gêne et leur culture ce qui n'est pas sans poser quelques problématiques ça veut dire que globalement au jour d'aujourd'hui on se rend compte que le magnifique patrimoine ferré français qui peut être une solution aujourd'hui ou demain peut être mis en cause pour des décisions de court terme de gestion budgétaire à court terme par contre on sait qu'ils sont une partie de la solution de demain ce que je veux dire par là c'est que effectivement la société est devenue complexe demande globalement des réponses de plus en plus intelligentes qui doivent être je répète le plus simple à l'usager c'est à dire que la notion de rupture de charge rupture de charge c'est quand je change de mode de transport il faut qu'elle soit la plus directe la moins pénalisante la moins contrainte possible pour les problématiques d'inclusion d'inclusion c'est à dire tout simplement de gens âgés handicapés qui ne peuvent pas le faire il faut aussi que ce soit le plus simple de performance d'efficience il y a les modèles aussi de concurrentiel qui émergent qu'on n'avait pas pressenti par contre à des moments donnés effectivement il y a des flux à gérer ce que je veux dire c'est que les outils qu'on avait en place la boîte aux outils qui était en place elle est totalement désuète elle est totalement asynchrone et elle n'est surtout pas possible elle part sur des constats un diagnostic d'un pays qui n'est plus le même les règles de mobilité c'est la mobilité c'est l'efficience et l'efficacité d'une société solidaire ce sont ces dynamiques territoriales c'est l'accès à la culture c'est l'accès à l'éducation et elle se conjugue avec un phénomène de métropolisation très particulier en France il y a une métropolisation qui n'est pas une mégapolisation c'est à dire qu'on a des métropoles qui articulent des villes centres grandes villes des fois métropoles y compris Paris qui articulent des villes périurbaines et qui articulent des villes rurales sauf que on a carrément oublié d'agir de réfléchir d'investir de développer des services pour tout ce qui est périurbain pour tout ce qui est rural sauf que on a de plus en plus d'usagers qui habitent qui demandent des soins qui demandent l'accès au savoir qui demandent l'accès tout simplement à la vie sociale qui demandent l'accès au travail avec une société aussi plus complexe qui ne travaille pas de 8h à 18h mais avec effectivement des asynchronies donc globalement nous modestement au niveau de la PVF on essaye de faire des propositions qui vont dans le sens de n'oublier personne par rapport à ça et surtout d'être en résonance avec notre société c'est à dire que globalement au jour d'aujourd'hui pour avoir une société efficace pour avoir une société solidaire et bien il faut effectivement réfléchir à tous ceux qui étaient invisibles pour reprendre ce qui s'est dit tout à l'heure les invisibles de la république ou les invisibles des territoires sauf qu'il y a de plus en plus de personnes dans ces territoires de plus en plus de personnes qui doivent se développer et voyager de plus en plus donc on voit bien que le modèle qu'on nous propose le modèle encore en place ne correspond plus à la réalité des territoires et qu'il est important d'amener de l'intelligence d'humilité mais surtout et c'est vraiment essentiel et c'est ce qui a été dit tout à l'heure du bottom up c'est à dire que globalement le diagnostic il doit être équitable plus qu'égalitaire et surtout il doit s'adapter aux spécificités des territoires merci alors autre territoire jouagnie avec vous Nicolas Sauré vous en êtes premier adjoint mais aussi le président de la communauté de communes du Jovignac là c'est des problématiques qui sont différentes mais par rapport à cette gestion de la complexité à l'intérieur du territoire mais aussi bouger en revenir comment vous vous abordez cette question ? exactement comme ça vient d'être dit c'est à dire que comme Jean-Michel Morère l'a dit nous on n'est pas du tout la même situation même si nos départements sont voisins Jean-Michel est dans l'île de France nous on est au nord-Bourgogne dans un territoire plus rural avec quand même cette immense chance qui quand même change tout sur la question de la mobilité c'est qu'on est sur la ligne PLM Paris, Lyon, Marseille donc je pense que ce sera peut-être la dernière à fermer donc nous on est globalement assez préservés parce que si celle la ferme on aura d'autres soucis donc voilà on a ça c'est pour nous la planche de salut je reviens pas sur l'histoire de Joanie parce que chaque congrès je refais l'histoire de Joanie donc là j'ai essayé de passer là-dessus sur Joanie ville d'art et de misère comme avait dit un rapport du Sénat c'était formidable donc on s'est redressé notamment grâce à la gare c'est à dire qu'on a on a décliné toute une stratégie en se disant on a une force dans cette ville c'est le train qui nous met toutes les heures à une heure et quart de Paris et donc on a décliné beaucoup de choses autour de ça et je disais je faisais référence à ce que vient dire Jean-Michel parce que oui c'est un sujet complexe et nous au début on a réfléchi à se dire est-ce qu'on peut trouver une solution globale pour tout le monde et on s'est dit ça ne fonctionnera pas donc on va fonctionner en essayant d'analyser quels sont les publics qui ont un problème et à quelle solution on peut trouver pour chacun des publics et nous on n'a pas commencé par les actifs justement à l'inverse parce que je voulais essayer de trouver des solutions sur le chômage dont le taux de chômage à Joanie et dans la communauté de communes est encore tristement largement supérieure à la moyenne nationale et donc quand j'ai fait le tour il y a plusieurs années de ça de Pôle emploi du département qui suit les bénéficiaires du RSA etc. j'ai posé la question c'est quoi le problème quoi c'est quoi le problème et au même rang que la formation il y avait la mobilité qui revenait constamment moi la communauté de communes du Jovinien c'est 19 communes des communes qui font 110 habitants jusqu'à Joannique en fait 10 000 pour un total de 23 000 habitants et la mobilité revenait constamment donc on a commencé par régler le problème des demandeurs d'emploi aujourd'hui nul ne peut plus dire sur le territoire qu'il ne reprend pas un emploi parce qu'il n'est pas capable de s'y rendre tout simplement donc on a fait venir une association loi 1900 une structure de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Mobileco grâce à qui on a développé tout un panel de solutions ça va de j'ai mon permis mais j'ai pas de voiture à nous prêtons une voiture j'ai pas mon permis on prête un deux roues ou j'ai pas de permis et j'ai trop peur sur un deux roues à très bien on va venir vous chercher et on va vous emmener et ça peut durer jusqu'à les premiers mois jusqu'à 3 mois comme ça le temps que les personnes aient leur premier salaire on les aide évidemment pour faire financer leur permis de conduire etc et ça on a mis ça en place ça a réglé complètement le problème c'est absolument salué par tous les employeurs de la ville et du bassin de vie et par les demandeurs d'emploi eux-mêmes qui ont retrouvé de la liberté grâce à cette solution donc ça c'était la première chose deuxième chose demandeurs d'emploi affaire réglée maintenant les gens qui sont actifs alors là les sujets sont très différents et moi je me souviens l'histoire c'est il y a 1000 joviniens 1000 habitants plutôt de la communauté de communes qui tous les matins viennent se garer sur le parking de la gare pour prendre le train et partir à Paris gagner leur vie et on a dû refaire un parking 600 000 balles pas de subvention de personnes donc voilà et en moins de deux le parking était plein et les mêmes sont venus me dire il faut en faire un deuxième je ne ferai pas un deuxième parking à ce prix là je ne ferai pas un deuxième parking on va trouver une autre solution et en analysant finement les flux domicile travail je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des gens dans un hameau d'un village un truc en pleine pampa vous avez 7 personnes qui tous les matins prennent leurs 7 voitures individuelles pour venir prendre le même train à Jouani reviennent le soir avec le même train pour reprendre leurs 7 voitures pour rentrer dans leur même hameau donc j'ai dit ça on va essayer de prendre les choses à l'envers et peut-être qu'on pourrait essayer de mutualiser et donc on a créé je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs j'étais venu vous parler d'une application qu'on avait mise en oeuvre qui s'appelle le Jovinien et donc on a greffé un nouveau module ça fonctionne par Pierre donc on a greffé un nouveau module au Jovinien et c'est un module de covoiturage et donc on a créé c'est un mini blabla car mais local c'est à dire mais conventionné c'est à dire qu'on a supervisé tout ça donc l'idée c'est je déclare mes trajets réguliers et puis j'invite celles et ceux que ça peut intéresser à venir m'accompagner et à covoiturer ça coûte 1,50€ par trajet quelle que soit la distance au covoituré et puis évidemment le covoitureur lui est payé à la fin du mois dans un système entièrement fiabilisé y compris vis-à-vis des flux financiers et vis-à-vis des assurances ça ça a été un sujet aussi c'est à dire j'ai un accident qui est responsable le covoituré comment ça se passe la puissance publique qui a mis en place l'application donc on a réussi à régler tout ça et donc ça ça a quand même bien fonctionné ça s'appelle Mobigo on l'a développé aussi grâce au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et donc on a vu les gens commencer à covoiturer mais y compris ça a créé plein de jolies histoires au passage de très jolies histoires le covoiturage sur la communauté de communes ça nous a fait augmenter le taux de mariage donc ça fonctionne troisième troisième brique qu'on a mis qu'on a mis en place alors on a eu deux systèmes qui se sont chevauchés avant parce que la SNCF a aussi mis en place je ne sais pas si tout le monde le connaît ici ça s'appelle Idevroom c'est le blablacar local aussi donc on avait mis ça en place donc on a eu pendant un moment deux systèmes qui cohabitaient mais pour que chacun le sache la SNCF a développé ça justement c'est sur le sujet de à proximité des gares comment on organise le covoiturage et sur les trajets pendulaires sur les trajets pendulaires et puis on s'est dit alors d'abord le covoiturage après on l'a étendu au-delà des domiciles des trajets domicile travail parce que demain matin je vais à Hausser est-ce que ça intéresse quelqu'un que je l'emmène donc ça ça fonctionne très très bien et puis on s'est dit ensuite donc là dessus est venu le jaunissement des ronds-points c'était à l'automne 2018 et la région nous a proposé d'être territoire d'expérimentation mobilité et la région Bourgogne-Franche-Comté a développé le ticket mobilité donc ça c'est aussi hyper intéressant donc ça s'adresse à tous les employeurs donc on a adressé un questionnaire à tous les employeurs du territoire en leur disant en l'anonymisant on n'a pas besoin des noms et prénoms mais est-ce que vous pouvez nous dire où habitent vos salariés et à quelle heure ils postent et ça nous a permis de voir quels étaient les flux principaux de mobilité qui arrivaient qui convergeaient vers Joanie et le conseil régional a décidé d'épauler donc c'est à hauteur de 30 euros par mois en accord avec l'employeur sur la base du volontariat 15 euros payés par l'employeur sans aucune quantisation employeur 15 euros payés par la région sans que ce soit intégré à l'impôt sur le revenu au passage pour tous les salariés qui sont à moins de deux fois le SMIC mais qui sont à plus de 30 kilomètres de leur lieu de travail et ça marche oui ça marche donc ça ça a boosté et puis la quatrième brique qu'on a mise en place de mobilité sur le territoire parce que là on avait résolu le problème des demandeurs d'emploi des pendulaires on va dire comme ça et puis il y a tous les autres publics et notamment le public des personnes âgées chez nous ou des personnes en situation de handicap ça c'est plutôt à travers le département que j'ai pris conscience de ça on pousse à une politique de maintien à domicile des personnes âgées Jérôme Guet j'en parlais très bien tout à l'heure donc ça nécessite l'amélioration de l'habitat ça nécessite d'avoir des médecins ça nécessite d'avoir des aides à domicile mais ça nécessite aussi d'être mobile parce que c'est chouette si vous restez chez vous mais si vous êtes enfermé chez vous c'est beaucoup moins chouette la vie et donc on s'est dit il faut qu'on trouve une solution pour ces personnes là et donc on a mis en place une plateforme de transport à la demande parce que sur la ville de Joanie même on a ce qu'on appelle une petite navette qui est gratuite depuis 10 ans je le dis parce que je vois que le maire de Dunkerque fait un gros buzz sur première ville à mettre le transport gratuit la grande ville oui oui bon très bien mais d'autres l'ont fait avant lui donc nous on le fait depuis 10 ans ça fonctionne à plein mais ça c'est sur la ville et moi je ne voulais pas d'un bus sur toute l'interco parce qu'on sait tous comment ça se termine 90% le bus fonctionne à la ville donc les gens voient leurs impôts passer comme ça ils n'aiment pas trop donc on a mis en place une plateforme de transport à la demande et ça l'idée est venue c'est que nous on a installé un autocariste dans la ville et un jour en discutant avec lui je dis mais vos salariés ils travaillent le matin tôt pour les transports scolaires ils travaillent le soir à la sortie de l'établissement mais qu'est-ce qu'ils font du reste de leur journée concrètement ils sont à temps partiel ou ils ont dit non non ils sont à temps plein mais d'ailleurs j'ai du mal à les occuper dans le creux de la journée et vous avez trouvé de quoi les occuper moi j'ai une proposition à vous faire pendant cette période là on va mettre en place un transport à la demande donc en plus toutes les charges fixes sont déjà payées par les transports scolaires donc tout va bien et donc pendant cette plage là on a réussi à mettre en place du transport à la demande donc sur simple appel ça coûte 4 euros par trajet quelle que soit la distance sur la communauté de communes 4 euros par trajet donc si madame elle vient avec ses 3 copines dans la voiture elles paieront 4 euros à 4 donc ça s'organise un peu comme ça donc voilà ce qu'on est en train de plus évidemment pour les mobilités douces les pistes cyclables la véloroute le long de Lyon l'approche brique par brique c'est brique par b j'ai pas trouvé d'autre solution que d'empiler les briques pour essayer de répondre à différents publics qui n'ont pas toutes les mêmes difficultés les mêmes problématiques alors je vois l'heure qui tourne j'aurais dû faire des rappels pour vous dire à 18h qu'il y avait une visite privée du pont du Gard pour les personnes qui étaient inscrites seulement pour ceux qui étaient inscrits j'espère qu'ils sont partis mais ça serait dommage de se priver de réactions et de questions et pendant que le micro va circuler je crois Frédéric Badinac vous souhaitez intervenir oui c'était juste pour réagir en disant que finalement au travers des deux exemples qu'on a aujourd'hui on voit que si dans les collectivités on élabore des plans de mobilité maintenant il faut aller bien plus loin pour aller chercher tous ceux qu'on ne voit pas les fameux invisibles dont Salomé parlait tout à l'heure et sur lequel tu as rebondi Jean-Michel ces invisibles il faut les prendre en main il faut les prendre en charge et donc dans vos plans de mobilité il faut réfléchir autant que possible autant que faire se peut à ce qu'on appelle la mobilité inclusive vous avez sur vos territoires respectifs une querelle d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui interviennent à différents degrés sur différents domaines avec différentes solutions qui sont à chaque fois spécifiquement adaptées aux besoins il faut s'appuyer sur ces acteurs là je ne vais évidemment pas vous dire le contraire et je ne suis pas le seul avec la structure à le faire mais c'est fondamental parce que derrière ça permet d'aller chercher tous ceux qu'on ne voit pas tous ceux qui restent un petit peu terrés chez eux et puis ça permet aussi de faire en sorte que le territoire soit plus attractif en matière d'emploi et de développement économique c'est vraiment l'enjeu de demain et puis derrière aussi jouer cette fameuse proximité plus près dans les gares dans les maisons de services publics qui sont en train d'être vues au coeur des villages c'est un peu notre enjeu aussi à nous avant on était beaucoup sur les plateformes uniquement stricto sur le numérique maintenant on joue énormément sur la proximité sur le lien social avec le territoire en lien avec les acteurs parce que c'est là que ça passe et c'est là que ça se passe il faut aller chercher les gens directement sur place et les prendre par la main sinon on ne peut pas les accompagner vers l'emploi on ne pourra pas les faire revenir au café du coin où les seignants les faire sortir de chez eux voilà oui Bernard Moraine maire de Joigny j'ai une mauvaise nouvelle pour Nicolas Sauré qui sera ce soir privé de dîner de gala car il devra copier 100 fois que le PLM c'est pas Paris-Lyon-Marseille mais Paris-Lyon-Méditerranée étant responsable de la seule radio locale associative qui porte un nom ferroviaire jamais et puis il lui manque un chiffre c'est 130 000 passagers pour la petite navette par an voilà merci de ces précisions mais c'est parce que un élu local il pensait au scrutin Paris-Lyon-Marseille bien évidemment et pas la compagnie ferroviaire non excusez-moi un complément simplement les trois effets leviers et ça c'est au niveau de la PVF ce que j'ai oublié de le dire et c'est important c'est les trois combats qu'il faut que nous menions premier combat c'est sur le macro le ferré c'est à dire que l'outil ferré il ne faut pas qu'il soit démantelé y compris pour les petites lignes aujourd'hui et demain deuxième c'est le multimodal le multimodal ça veut dire par territoire trouver les solutions les plus adaptées au territoire et ça veut dire aussi plusieurs modes de mobilité et souvent le multimodal se greffe au ferré et troisième levier enfin sur lequel aussi il faut qu'on soit vigilant mais qui est un vrai enjeu c'est le numérique la data parce qu'effectivement c'est les trois gros chantiers sur lesquels on essaie de se positionner pour être le plus efficace possible au niveau de nos communes merci les trois leviers sur lesquels il faut agir merci messieurs alors quelques informations pratiques je crois qu'il y a une convention de partenariat qui est en train d'être signée ou qui va être signée entre la PVF et le CEREMA ça se passe dans le hall et puis des informations concernant notre soirée où là on pourra continuer comme on a pu le faire en début d'après-midi avec ce petit message sur les 30 ans de la PVF et on rendra et on entendra le témoignage de ceux qui ont fait la PVF et puis justement ça sera l'occasion du cocktail au duché à Uzès et vous y avez rendez-vous à partir de 20h d'autres informations André tout a été dit tout est bon voilà écoutez merci de votre assiduité des excuses sur l'horaire qui a été un peu bousculé et justement remercier nos intervenants qui se sont pliés à toutes ces contraintes merci